Il gérait 4 jours je crois Il va beaucoup mieux Il est en attaque, il va beaucoup mieux Il se révèle Il se réveille aussi C'est quoi, c'est le messie du FC Silvio ? Il est technique, il est vif il est rapide, il fait tout Donc coach c'est ça Ah ça y est, on nous appelle C'est le retour Les deux petits étaient partis en promenade au parc et ils arrivent, il n'est pas impossible qu'ils passent une tête alors ils n'ont pas le droit de montrer leur visage bien sûr parce que les pauvres n'ont pas demandé à être exposés mais ils ont le droit de venir ici, c'est ouvert Non mais tu peux Oh c'est trop mignon Papa, papa, papa Merci d'être là les amis Ah il y a du monde déjà, c'est très très agréable Merci à mon invité Le principe il n'a pas changé C'est moi qui invite dans la rencontre Etienne Ah là c'est marqué là, ça bosse hein regardez C'est moi qui invite mais c'est vous qui posez des questions D'abord parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant et aussi parce que j'ai moins de boulot C'est malin Mais il y a quand même une question que je vais poser au début parce que je me la pose réellement, c'est comment tu fais C'est à dire que je vois à peu près ton volume d'activité tout ce que tu fais, tes responsabilités Alors si on résume à l'extrême donc il y a la grosse émission la plus grosse émission de Twitch peut-être même d'Internet je dirais Ouais Allez on prend, on prend Allez vas-y on va Donc c'est Popcorn Ouais Le lundi soir comment on définit Popcorn ? C'est mardi soir ? Aïe le journaliste Aïe 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 ! Pourtant je suis venu en plus Donc c'est mardi soir Pour ceux qui ne connaissent pas Popcorn Comment on résume ? Émission d'actualité autour du monde de Twitch D'Internet Des sujets qui se passent On ne s'interdit pas de parler de certains sujets sérieux non plus Avec des invités Des chroniqueurs Qui font l'actualité Typiquement on a eu Squeezie Il y a eu Camel aussi Parce qu'il y a eu une grosse actualité dans l'e-sport Avec son équipe Un recrutement messi au PSG L'équivalent avec Reckless Salut ! C'est Malo ? Viens Malo Malo je crois que le coût c'est la limite Alors ça c'est Domingo Ça va Malo ? Petit check Tu veux dire quelque chose Malo ? Tu veux dire quoi ? Pas la tête ? C'est bien Attendez il y a Malo qui veut dire quelque chose Bonjour Trop mignon Je m'appelle Malo Tu as quel âge ? 5 ans Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? Je suis allée au parc Et pourquoi aujourd'hui vendredi tu n'es pas à l'école ? Parce que j'ai attrapé des microbes Et ça il le dit en plein pot dans le micro Merci Malo Merci Malo Malo était un petit peu malade Rien de grave Mais du coup Et bien il n'est pas allé à l'école aujourd'hui Voilà Mais je crois que ça va mieux là Malo ? Il faut que tu passes à côté de notre invité De PA Parce que tu sais on n'a pas le droit de montrer ton visage Parce que toi tu n'as pas choisi cette carrière d'animateur, présentateur, streamer Tu as le temps Tu es pas là mon bébé ? Et on va pouvoir allumer la caméra Et bam Avec un peu de chance on a perdu le point d'ailleurs Tout perdu Donc on était sur Popcorn Ouais Énorme émission Tes autres gros engagements de la semaine C'est ? Dans l'ensemble c'est du stream C'est à dire que mes semaines varient beaucoup En fonction de ce que je propose comme contenu Il y a des semaines où c'est juste du stream Moi avec les gens Malo MVP C'est vrai que c'est trop marrant Juste pardon pour la petite interaction Trop mignon ton fils Donc ouais non du coup ça dépend vraiment J'ai assez souvent des émissions Un peu plus produites etc Donc c'est vrai qu'une semaine sur l'autre Mon emploi du temps est totalement différent En fonction de ce qu'on a à préparer Mais il est super chargé Il y a beaucoup de choses ouais Tu streams encore du gaming, du jeu vidéo Moins qu'avant peut-être non ? Non toujours beaucoup Alors moi j'ai commencé sur League of Legends Tu vois ça a été ma base Et Call of Duty encore avant Mais à l'époque ouais je faisais 6 jours par semaine 6 heures par jour tu vois Donc c'est clair que c'était peut-être un peu plus intense à l'époque Mais non toujours je continue à énormément aimer le jeu vidéo J'ai un peu changé tu vois Maintenant j'adore tout ce qui est jeux de gestion Tous les jeux où je vais pouvoir raconter un peu une histoire Récemment là j'ai joué à un jeu Prison Simulator Tu vois un jeu où t'es Tu gères une prison ? T'es un maton Ah t'es un maton ? T'es pas le directeur de la prison Ah non juste tu casses des genoux Voilà Voilà Samuel ce que j'aime faire sur Twitter Sur internet C'est mon truc Je crois qu'on a la phrase de ce rendez-vous en fait Moi ce que j'aime dans la vie Casser des genoux Certains connaissent hein Des barres sur Prison Simulator Non parce qu'en fait j'avais mis des streamers Tu peux créer des persos Et du coup c'était les streamers du Zeeven Qui étaient en prison C'est drôle Il y avait tout un truc de gang et tout C'était assez rigolo ouais Alors il y a donc une grosse activité professionnelle Gros engagement Beaucoup de succès Le sport Notre ami a signé un bête de temps Au dernier marathon C'était Paris ? Ouais c'était Paris C'était Paris C'était Paris ouais tout à fait Toujours un petit peu décalé Parce que comme ils ont été reportés Normalement le marathon de Paris c'est en avril Et là c'était en ? En octobre là C'était le 17 octobre ouais Et j'étais surpris parce que t'avais annoncé un objectif de temps Qui était assez modeste T'avais annoncé 4h Et puis tu me semblais bien affûté Pour quelqu'un qui voulait faire 4h Et au final t'as fait ? 3h24 3h24 Et ceux qui connaissent un petit peu l'univers de la course à pied Savent que 3h24 C'est un temps Ça claque ça Ça commence à être cool ouais Et ça demande un sacré investissement Tu fais pas ça en 2 séances semaine Ton entraînement c'était combien de ? Non pendant 3 mois Pendant 3 mois je me suis buté quoi C'était un peu l'objectif Et c'est ce que j'aime bien faire aussi Que 3 mois ? Ouais Ouais parce que Hyper intensif alors Ouais ouais c'était Mais avec une base très sportive avant sans doute En vrai alors sur Twitch Les gens me voient énormément comme le sportif Tu vois genre j'ai concrètement pas fait de sport depuis le marathon Genre j'ai concrètement C'est où ? J'ai pas recouru depuis Parce qu'en fait je fonctionne vachement par cycle Par trucs qui vont me donner envie Et là typiquement me dire ok j'ai un arc de ma vie Et aussi de mon activité de streamer du coup aussi Ou pendant 3 mois je vais faire quasiment que ça Me mettre dedans pour que le résultat final Ce soit bon bah un live assez cool et une performance Ça ça m'aille peu trop Mais du coup ouais ouais j'ai besoin d'avoir des objectifs Mais oui j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie Et j'ai de la chance d'avoir une assez bonne base quoi Mais toi tu dis mais toi ton record c'est mieux non ? C'est mieux mais c'était il y a très longtemps Ah là là C'était en 2003 je crois T'avais fait combien ? 3h13 Oh là là 3h13 Monsieur Oui oui sauf qu'en fait je me suis cassé les dents sur cette barre C'est à dire que quand tu fais du marathon il y a plusieurs rêves Au début tu t'essayes de te sub 4h Puis après tu te dis mais jusqu'où je peux aller Et puis il y a une autre barre qui est un peu folle aussi C'est la barre des 3h Moi je me suis cassé sur cette barre parce que ça demande beaucoup d'entraînement Et l'entraînement parfois te fait mal Et tu te blesses je suis sûr que ça t'est arrivé Ouais clairement Ça t'est arrivé aussi Blessures aux genoux à différents endroits Mais c'était un peu ça quoi En 3 mois comment tu t'entraînes au maximum sans te blesser ? Sans te blesser Mais c'est vrai qu'après ouais tu peux vite devenir hyper addict La course à pied ça fait quand même ça Et ensuite c'est un entretien du corps pour justement ne pas en pas de cirque C'est sous les 3h30 Il n'y a pas beaucoup de coureurs Enfin je sais que c'est quelque chose Non non honnêtement Ouais c'était je crois top 10% là du marathon de Paris Donc j'étais trop content J'étais trop content ouais Top 10% On me dit que je vois Jake il dit il domine le tennis aussi PA Tennis c'est vrai ? Alors j'avais fait un match de tennis à Roland-Garros Gaël Monfils Azérator contre Benoît Père et moi Les événements de fou quoi Mais le niveau n'était pas non plus Et j'ai vu une vidéo au The Event Comment on dit ? Tennis ballon ? Ah Tennis ballon par contre attention Au The Event je suis venu reprendre des titres Mais la vidéo elle est dingue Ah je suis venu mettre des étoiles sur ce statut de coach là Elle n'est pas sur ton compte Twitter cette vidéo non ? Ah si celle où je jongle là ? Ouais Parce que c'était Amine qui avait organisé ça On va regarder la vidéo est super impressionnante Attendez attendez parce que là on a un streamer Mais on a un grand petit Non mais je suis impressionné Mais en fait quand on te voit jouer Enfin jongler même On peut dire On voit que t'es sportif en fait On voit que t'as un gros passé de sportif J'ai l'impression que t'as aimé cette patte gauche là Elle est là ? Ouais c'est ça C'est ça 14 secondes c'est dommage trop quoi Attendez on va essayer de se la mettre Normalement Hop Hop Ici elle est là Regardez Vous avez été impressionné Moi j'ai été impressionné Non fais pas trop Non mais attends Ça va les décevoir Surprends-les Surprends-les Samuel Moi 10 ans d'entraînement je fais pas ça Allez coach C'est bon C'est ce qu'il y a Regardez ça Regardez ça Allez Bim Oh là là Bah là c'était C'est contre Cotay Tu peux pas perdre contre Cotay C'est une règle sur Twitch Tu ne peux pas perdre contre Cotay C'était quoi ? C'était un tournoi ? C'était qui s'est passé au Zeeven ? C'était Amine Amine qui avait voulu faire un petit tournoi de tennis ballon Et donc du coup c'était T'as gagné là ? Ouais je gagnais Je gagnais Attends alors tennis Tennis ballon Course à pied Qu'est-ce que t'as pratiqué comme sport ? En vrai j'avais fait un tournoi de ping-pong aussi au Zeeven Ah je gagnais aussi Je veux gagner Non en fait j'ai toujours aimé tous les sports moi C'est à dire que j'ai pas un sport J'ai fait beaucoup beaucoup de tennis Ça a été le sport que j'ai fait le plus J'en ai fait 10 ou 15 ans Je sais même plus combien exactement A bon niveau ? Compète ? Ouais je suis monté 15-4 Pour ceux qui connaissent à l'époque Donc tu joues C'est pas une pépite Mais tu tapes la balle quoi Pas mal Et non en fait j'aime trop le sport J'aime trop pratiquer le sport Et j'ai eu la chance surtout Certains disent vélo Ah ouais vélo aussi pas mal Vélo j'ai découvert récemment En fait t'en oublies plein Bah ouais parce que Tu vois en fait je découvre le Tour de France Ça m'a toujours fait chier Ça a toujours été très chiant pour moi le Tour de France Mon grand-père regardait J'étais pas en mode l'été A voir sur France Télévisions C'est le mec qui Ah il est là Tour de France chaque année Notez il y en a 8 à placer Il en reste 7 encore C'est Si on peut clip là Faut l'envoyer après par mail à France Télév Au Tour de France ça te faisait chier et ? Et en fait j'ai commencé à connaître un peu plus ça Il y a 4 ou 5 ans En jouant à un jeu Pro Cycling Manager D'accord Qui est comme Football Manager Mais version cyclisme Donc là tu casses pas les genoux des autres Tu casses tes genoux Exactement Et en fait j'ai compris Qu'il y avait des stratégies dans le cyclisme Que c'était pas juste 8 mecs dans chaque équipe Qui roulent en mode tête baissée Et tout ce truc de stratégie m'a mis un peu intéressé J'ai rencontré David Godu Qui est devenu un très bon pote Qui est une pépite du cyclisme français Et du coup dans le confinement On avait grimpé l'Alpe d'Huez Alors sur Zwift Donc sur simulateur Ensemble Et je me suis fait des petits défis comme ça Mais tu as vraiment grimpé l'Alpe d'Huez C'est l'équivalent C'est l'équivalent Alors t'as des différences Parce que t'es pas en extérieur Tu vois t'es quand même Mais ouais Et l'effort il est là C'est ça Mais c'est pas la même non plus exactement Mais t'as quand même un truc Mais c'est vrai quoi Du coup j'aime bien le vélo Et j'ai bien aimé J'ai bien aimé Montrer un peu ses sports Essayer d'amener des sports sur Twitch Et partager ça avec les gens Dans des concepts Tu vois du coup le vélo J'ai bien aimé en faire Ensuite J'avais envie de mettre les gens Aussi les streamers Tu vois Bah à vélo Mais même en sport Du coup j'ai fait l'échappé J'ai fait deux éditions de l'échappé Huit streamers Et ça a cartonné Ouais Ça a bien marché Il y avait énormément de monde à regarder C'était énorme En même temps c'est le feu Parce que tu vois Tu vois concrètement Des gens qui n'ont pas l'habitude De faire de vélo Même de sport J'en ai vu certains Qui manifestement n'avaient pas l'habitude Il y a eu du claquage Il y a tout Il y a tout Du coup ils doivent aller au bout d'eux-mêmes Tu vois Et j'espère pouvoir bientôt en faire une d'ailleurs L'échappé belle C'est toi qui a trouvé Non non l'échappé tout court Ah non parce que l'échappé belle c'est quoi ? C'est une émission ça ? C'est une émission C'est en termes inconnus un peu L'échappé tout court C'est ça Mais j'ai vu que ça avait bien marché Donc il y a une troisième édition Qui est en réflexion Exactement Alors ce qui est incroyable C'est qu'on stream depuis 17 minutes Et en fait Je ne l'ai toujours pas posé ma première question C'est là où je me rends compte Que je peux être un petit peu bavard Tout ça pour dire C'est comment fais-tu ? Comment fais-tu Pour avoir cette activité professionnelle De streamer De youtubeur peut-être aussi De youtubeur De gamer Cet engagement dans le sport Je suppose que Tu as peut-être une vie sociale un peu à côté Ouais j'essaye J'essaye Tu n'as pas encore d'enfant Heureusement parce que je ne sais pas comment tu ferais J'essaye pas encore Comment tu fais tout ça ? Est-ce que tu dors peu ? Est-ce que tu as une hygiène de vie hyper carré ? Est-ce que tu as beaucoup d'endurance ? Quel est ton secret ? C'est ma seule question Et après c'est vous qui poserez des questions J'ai l'impression d'être Will Smith Écoute c'est très simple Samuel Mon secret Non mais Alors déjà j'ai la chance De faire une activité Qui est quand même Globale C'est-à-dire que ce que je vais investir D'un point de vue pro C'est souvent des trucs Qui me servent aussi D'un point de vue perso Et vice-versa C'est-à-dire ? Par exemple le sport Quand je fais du sport pour le marathon J'ai la chance de ne pas me donner Trois mois de ma vie En mettant tout à côté Sachant que je peux m'en servir Aussi professionnellement Et du coup ça fait un Ça va aussi donner un stream Ça fait un pont entre les deux Donc c'est déjà beaucoup Et surtout J'ai la chance d'être bien entouré C'est-à-dire C'est un truc que j'ai eu envie de faire Depuis le début Et qui m'a plu C'est-à-dire j'ai toujours adoré Stream, solo, etc Sur plein de points Je ne suis pas le mec le plus débrouillard Typiquement la technique pure du streaming Déjà à l'époque C'était parfois compliqué C'est vrai ? Maintenant À l'époque Déjà c'était Si tu peux dire que c'était X-Split À l'époque X-Split il fallait y aller Pour comprendre le truc Mais donc du coup J'ai eu envie en fait De m'entourer de personnes Qui allaient pouvoir M'aider en fait Dans mes activités Pouvoir me développer Parce que c'est vrai Quand tu streams 25-30 heures par semaine Si tu veux tout organiser Derrière en solo C'est parfois compliqué Et du coup J'ai rencontré Une fabuleuse personne Qui s'appelle Théo Clémann En 2015 Qui a été Qui est toujours mon bras droit Et j'ai eu envie De développer un peu Ce côté aussi Entreprise Pour pouvoir me permettre Ok j'ai une idée Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait en 2022 L'un des secrets Du fait que tu arrives A faire tout ça C'est que tu es bien entouré Et que tu as constitué une équipe C'est ça Et ça Désolé J'arrête pas de t'envoyer des fleurs Mais je suis un peu impressionné C'est une autre qualité Parce qu'il faut savoir s'entourer Savoir travailler avec des gens Savoir manager aussi Sont tout un petit peu Bah tout le monde peut pas le faire Et ça c'est quelque chose Que tu aimes ou pas ? Ouais j'aime bien Je pense que Ça a été peut-être Une de mes plus Alors sans prétention C'est vrai que c'est difficile Parce que tu fais que m'envoyer des fleurs Donc ça fait genre Mais En même temps J'ai eu un mix de chance Et de repérer aussi Les bonnes personnes Tu vois Pour pouvoir bosser avec moi Ce qui fait que On est toujours allé dans la bonne direction Avec des gens talentueux Et ça va être quand même pas mal Tu vois D'un point de vue Management etc Ça te permet de pas forcément être en galère Après on est pas une multinationale non plus C'est quoi la phrase d'Edouard Baer déjà Dans la vie tu sais Sur Astérix Ah le Scribble ? Ouais ouais Je vais pas l'avoir en entier moi Mais Ça cherche Ça cherche Je sais plus ce que j'ai dans ma table en fait Non c'est pas un 42ème son 42ème son Ouais J'ai un truc mais Non je crois que c'est Les bonnes ou de mauvaises situations C'est du bon Je dis merci à la vie Je lui dis merci Je chante la vie Je danse la vie Je ne suis qu'amour C'est une partie De la tirade Ok C'est une partie de la tirade Tu te rappelles ou pas ? Ouais j'ai pas le Mais tu m'as fait penser à être barbare Dans la vie Les rencontres Non mais c'est vrai Ça joue beaucoup C'est quand même un truc Si t'es plus ou moins bien entouré Tu le vois même sur des streamers ou quoi Tu vois C'est quand même C'est quand même une grosse chance Et je pense que ouais Quand t'es Quand t'es à ce point dans la lumière Il te faut des gens aussi dans l'ombre Et qu'on voit moins leur travail Mais c'est quand même aussi Est-ce qu'il y a des gens dans le chat Qui bossent avec PA ? Ils sont tous là J'ai vu leur blase là Alors est-ce que vous pouvez me dire Si c'est un chouette patron S'il est Ah ! Quelqu'un me donne la ref Merci Azadzou Vous savez la vie c'est parfois des rencontres Exactement Est-ce que c'est un chouette patron ? Est-ce qu'il est sympa ? Est-ce que c'est cool de bosser avec lui ? Est-ce qu'il est aussi sympa en coulisses Qu'il est sympa ? Oui J'ai pas mal embauché là Oui il est super Oui il est au top Tout le monde J'ai mes réponses Non mais hier Il y a eu une petite embrouille Parce qu'on parlait des goûts Des yaourts J'ai adoré ce tweet Il y a une histoire là hier Bon je vais manger un yaourt quoi Attends il y a une histoire L'histoire est pas folle Samuel J'ai bouffé un yaourt Je me suis posé une question Sauf que ça fait des milliers de commentaires Alors moi je vais vous montrer ce Ta journée a été dure Mais ça va Max Il bosse avec moi Lui Max Il bosse avec moi depuis Depuis Avantéo même Ça a été au début Un monteur vidéo à moi Et il a pris de plus en plus de place Et maintenant Il gère tout l'aspect audiovisuel Alors c'est ça en fait Hier je me balade sur le compte twitter De PA De Domingo Et je vois ce tweet J'ai une question de la plus haute importance Je me demandais Quel était votre parfum préféré Dans les yaourts aux fruits Les abricots Seront bien évidemment bloqués Quel tweet de fou Ça fait 17 000 likes Voilà Et je me dis C'est quoi l'histoire d'ailleurs C'est quoi le secret au final Tu te le demandes Bah je vais te répondre Et c'est quoi agoute moi un peu là J'imagine dans le chat Les gens sont impressionnés aussi C'est quoi ce tweet ? Je suis entouré Je suis entouré là dessus C'est des réunions Pour arriver à ça C'est beaucoup de travail Beaucoup de partage En fait en fait T'as mangé un yaourt Qui était pas à l'abricot manifestement Exactement Et t'as fait ce tweet Ouais Mais il n'y a pas une histoire secrète Derrière Il n'y a pas un sens caché Non mais en fait C'est trop bien d'avoir une audience Tu peux te poser des questions Sur les abricots Non mais les C'est quoi ton préféré ? Toi t'es un mec qui aime le citron ? Non Non Moi je dirais Cerise Cerise C'est bien ou pas ? Ouais c'était Cerise Après c'est les goûts de chacun Moi c'était juste mes goûts Cerise Attendez il y a quelqu'un Qu'on n'a pas salué Qui est à côté Qui est toujours là Quand je reçois mes invités Notamment parce qu'il fait des belles photos Et puis en plus Il est toujours de bons conseils Et Dieu sait J'ai des conseils à prendre dans la matière En matière de stream C'est Joe Coco C'est l'ami Joe Et il est là Tu pourrais Tu l'as fait Bam caméra Tu restes Viens 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 En plus il a changé de stylisme capillaire De façon assez radicale Il avait plein de cheveux T'as coupé quand ? Il y a deux jours Il y a combien de jours ? C'est tout récent Mardi matin Voilà donc là il y a eu un gros coup de tourneuse quand même Pour ceux qui Et avant il avait les cheveux jusque là C'est vrai Quand il est rentré Quand il a sonné J'ai failli pas lui ouvrir Je l'ai pas reconnu Mais en vrai ça te va bien Il a mis Joe Et là Bon bah Moi j'ai posé ma question Donc c'était comment arrive-t-il à faire tout ça Ok j'ai ma réponse Maintenant c'est à vous de bosser Moi j'ai assez bossé comme ça On y va Let's go Question pour le Non non mais ça Ouais je t'en Vas-y vas-y Il y a John Do Mais du coup c'est une pub pour moi Question pour le coach Est-ce que tu regardes la matinée de tienne ? Il a pas le temps Il a pas le temps Si en vrai De temps en temps T'as le temps ? Ouais de temps en temps Je regarde Alors pas sur une intégralité Mais Tu supportes mes blagues de boomer ? Ouais ouais Pas toutes Pas toutes Non 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 mais sérieusement Non je trouve ça cool Je trouve que t'as amené un vrai truc D'information Il y avait déjà un ou deux streamers Qui faisaient ça De leur côté Mais t'as amené un truc d'information Qui est important aussi Tu vois sur Twitch J'aime bien Tu suis toi l'info ? Tu as le temps ? J'essaye Alors en fait Je suis de base quelqu'un qui Peu intéressé Enfin pas peu intéressé Mais j'ai eu un parcours Où j'ai fait mes trucs J'avais le sport Les jeux vidéo Tu vois Et j'étais intéressé Mais pas plus Donc j'essaye de plus en plus Que ça soit via pop-corn Et même les différents projets Que j'ai fait M'y ont intéressé Mais oui forcément C'est intéressant de savoir Ce qu'il y a autour Ce qui se passe autour de nous Etc D'ailleurs je trouve que dans les journaux On parle de plus en plus D'internet Et de Youtube Et de Twitch D'ailleurs ça a été marrant Il y a quelques jours Ça m'a un peu surpris D'ailleurs Ma commu Il y a une double page Sur l'affaire de Malte Ah ouais j'ai vu ça Dans Libé ? Ouais c'est surprenant C'est un grand quotidien national Alors c'est dommage Parce que certains disaient Ah oui c'est dommage Parce que ça y a Les grands quotidiens Où les grands médias S'intéressent à notre univers Mais c'est pour parler des polémiques Bon alors Ce à quoi j'ai répondu Que Libération C'est pas la première fois Qu'ils s'intéressaient à Twitch Mais c'est vrai que deux pages Sur les histoires de Malte Ça m'a un peu surpris Est-ce que ça valait deux pages ? Je sais pas ce que t'en fais Ah ils ont fait un gros truc Après je Mais par rapport Par rapport à l'info et tout C'est de plus en plus Tu vois ça fait depuis Peut-être que j'ai commencé Energy Donc c'était en 2017 Un truc comme ça Où j'ai commencé à vraiment me dire Je suis passé du mec Qui fait que jouer à League of Legends Son seul intérêt C'est quoi mon rang Ah bon Il se passe quoi dans le monde Et donc petit à petit Et puis même tu vois Dans Popcorn On aborde pas mal de sujets J'ai chronique Les actus de Pop Pour moi c'est une émission d'actu en fait Ouais c'est Parce que t'abordes l'actualité D'internet De Twitch Du stream Mais pas seulement Parfois tu vas Dans mes actus de PA Tu vois on parle de pas mal de sujets Hein ? Thomas c'est un copain C'est différent T'as reçu Thomas Pesquet Ouais non c'était la folie ça En fait il fait plus d'infos que moi Samuel dans Popcorn Mopinou C'est fait Ouais C'est fait je Ouais à mes débuts de streamer T'as eu la gentillesse Janvier 2020 je crois C'était un bon souvenir Du coup j'ai le petit thermos Popcorn Je suis très très fier Dans la cuisine t'as vu ? Ouais j'ai vu ça J'ai vu ça Je vérifie à chaque fois Question pour toi De MMG Qu'est-ce qui t'a donné envie De te lancer sur Twitch ? Alors moi ça date C'est le jeu vidéo ? Ouais c'est le jeu vidéo C'est En gros moi Sans faire un historique De ma vie mon oeuvre Mais en 2010 Bah t'es là pour ça Non mais en 2010 Non parce que t'as une partie Tu vois genre vraiment La préhistoire du streaming Mais en 2010 Je jouais à code Je faisais des tournois De lan De lan De lan Gagné Et ensuite Tu sais ce que t'as une lan ? En fait quand je fais ça Ouais j'ai compris Il a compris que je comprenais rien Présentateur de jeu S'il y a le plan Je vois souvent ce mot Je sais pas ce que c'est En fait c'est un tournoi Mais qui était Alors c'est beaucoup moins populaire Ces deux dernières années Parce que Covid etc Mais qui organise C'est un tournoi offline Donc en fait les gens se réunissent T'as la Gamers Assembly Qui fait ça La Lyon eSport Tu connais peut-être ces noms là Où c'est des tournois En fait avec plein d'équipes Qui s'affrontent Mais au même endroit D'accord Et pas en live Enfin pas sur Pas chez eux Ouais c'est ça Exactement Donc tu te déplaces A un endroit Pour affronter Il a tout de suite vu Que je ne captais absolument pas La phrase qu'il me dit Qu'est-ce qu'il a donné envie ? Et du coup Pardon Là-dessus Donc ça c'était en 2010 Et moi à côté J'ai commencé une école de commerce Et en fait Comment c'est ? Quand on dit cette phrase C'est-à-dire qu'on ne l'a pas terminée ? J'ai fait un bachelor en 3 ans Ah bah si Ouais ouais D'accord Mais Bon c'était pas Bachelor c'est pas l'émission Avec la rose qu'on donne aux meufs En fait c'est un diplôme Non parce que je les connais Mais et du coup Quoi que tu pourrais faire ? Il pourrait faire le bachelor lui en vrai Oh là là mais l'autre Mais il me sait C'est l'enfer Bah j'en reçois un beau gosse J'en reçois un beau gosse Il est brillant Il est beau gosse Ça va toi ? J'ai deux heures pour trouver un défaut Ah c'est l'enfer Je vais te trouver un défaut Mais du coup Du coup pardon Bah en fait j'ai vu des gens Typiquement un Oslot Qui est le Le CEO de G2 Esport Qui est une énorme team Esport en gros Sur League of Legends Et plein d'autres jeux Qui en fait lui streamait Et j'étais en mode Mais il vit la meilleure vie quoi C'est à dire qu'il joue à League of Legends Il partage ça avec des gens Ça a l'air trop trop bien Et je me suis lancé Mais juste avec mon petit PC portable Qui ramait au début Là comme ça non ? Exactement Ouais Je jouais dans mon lit Et j'avais pas de cabot au début Le setup C'était vraiment ça Et du coup En fait c'était juste l'envie De partager ce que tu faisais A des gens Et c'est trop bien comme sensation Parce que tu le vois Et tu l'as découvert C'est un peu addictif Mais au début Quand t'es avec Oui c'est ça en fait Je crois que le mot S'il y avait qu'un mot pour résumer C'est partage en fait Parce que toi Tu partages T'as pas eu ce truc Tes premiers streams Ils en fait combien de viewers ? En fait ça commence tout de suite Un peu au-dessus de 10 000 Ouais voilà c'est ça T'as tapé fort très vite Et puis c'était ton premier confinement Enfin j'avais rien calculé Mais t'as pas eu justement Ce truc au tout début du streaming Où t'arrives T'as 3 viewers Mais non T'as une personne Toi tu as connu ça ? Bah t'as pas le choix Oui parce qu'en fait Les gens te connaissaient pas Ah c'est ça Oui t'es personne Et alors c'est comment De streamer des heures Devant 2-3 personnes ? Ah bah c'est Bah en fait t'as T'as toute petite base T'as demandé à tes potes De venir etc Et puis ensuite Quand il y a un mec Qui te connait pas Et qui dit bonjour T'as en mode putain c'est trop bien C'est une nouvelle personne Non mais ça Qui te découvrait tout Et ça se fait de plus en plus Bah t'es genre Et tu commences T'as 2-3 viewers Puis ensuite 10 Après à l'époque Y'avait quand même Y'avait beaucoup moins de gens Donc y'avait beaucoup moins de demandes Mais beaucoup moins d'offres aussi Donc t'avais pas beaucoup de streamers A regarder Donc c'était un peu plus favorable Pour nous pour être découvert Maintenant tu regardes le truc T'as L'offre est incroyable Là t'as 4000 streamers français Qui sont en train de stream quoi Donc Mais du coup ça te permet aussi De te mettre en place Ouais De tester des trucs De voir ce qui marche De découvrir ta personnalité de streamer C'est ça Tranquillement Mais voilà Et au début c'était vraiment une base De l'époque où je te parle C'est quasiment un Twitch Où en fait Si tu ne streams pas du jeu vidéo Tu peux te faire banter ta chaîne T'es obligé de faire du jeu vidéo T'avais pas le droit De faire du just chatting T'étais obligé de Au pire mettre un écran En tout petit etc Donc c'était vraiment différent Et ça a beaucoup changé Mais c'est ça qui m'a donné envie Et petit à petit Ensuite ça s'est développé Et mes envies Ont évolué un peu avec Enfin pas l'âge Mais le fait de grandir quoi Jouer un trop beau de Half Goto Bon c'est sûrement pour le voisin À quand Popcorn avec public Me demande Gaëtan Bah je dois le faire Alors c'est un truc Où à un moment On réfléchissait justement Parce que c'est vrai que Tout ce qui est talk show etc Quand tu regardes le modèle télévisuel Bah il y a Il y a toujours un public Nous en fait On n'avait pas envie Et j'avais pas mal demandé À ma commie aussi De ce dont ils avaient envie Après la première saison Tu vois Est-ce qu'il y a beaucoup de gens Qui étaient en mode Oh à quand un public D'autres qui étaient en mode Faut surtout pas Ça va tout péter Et en fait J'ai pas envie d'avoir un public Où en fait T'as casté 100 personnes 150 personnes Qui au top Vont applaudir Et c'est comment du coup Tu mets un Comment tu Comment c'est géré naturellement Ouais c'est un peu ça Tu vois A mon avis Je sais pas Si t'ouvrais le public Par exemple aux gens Qui nous regardent ce soir T'aurais des gens Qui s'intéressent à ton travail Et t'aurais du coup Des réactions naturelles Dans le public Qu'est-ce que t'en penses ? Non mais clairement Il faut que tu trouves le moyen D'organiser ça C'est une vraie envie D'avoir du public Bah en fait C'était un donation goal De cette année D'en faire un en public Et d'amener un popcorn Mais qui sera je pense Alors pour l'instant On sait pas encore On a pas encore choisi la ville Je pense On fera voter les gens J'aimerais bien Ne pas faire à Paris Pour pouvoir aussi Aller à la rencontre des gens Parce que c'est cool aussi Nous même On voit quand même peu les gens On les voit par des pseudos Mais pas par des visages Donc à un moment Tu vas lancer une consultation Il y aura vote C'est ça Pour choisir la ville Pour choisir la ville Dans laquelle on va Et ensuite on fait On fait un gros popcorn Tu vas finir à Papette À Nouméa Tu vas rien comprendre Il faut qu'il soit très très chaud Parce que les grosses villes Les Toulouse, Lyon et compagnie Ont l'air d'être bien présents aussi Ça meule à son public C'est pour ça qu'il demande à Joe Peu d'applaudissements d'ailleurs Ce soir Joe est chez lui Donc il rentre Il s'en va Et là c'est fini Parce qu'il y a Préparation de dîner C'est ça ? Bon bah Mille merci pour ton passage Merci Ciao Et puis tu nous montreras Tes belles photos Ouais Et puis Parce que Joe est immortalisé Au début du stream Et puis on se textote Pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure Passe une bonne soirée A propos de texto Tout à l'heure vous m'avez vu Piannoter sur mon téléphone C'était pas pour J'envoie pas des messages Quand mon invité me parle C'est juste que je trouvais Qu'il faisait un petit peu chaud Parce que j'avais mis la clim à fond Donc j'ai baissé un peu C'est mieux non ? Ouais c'est très bien Il fait très bon je trouve Du coup juste pour finir Pardon C'est pas une envie A 8000% par exemple De faire popcorn Tous les mardis en public Mais là je trouve ça cool De pouvoir en faire un Voir ce que ça fait Et en fonction de celle là On verra bien Si ça nous donne des idées Mais en vrai ça peut donner Une ambiance Ça peut être un plus Moi je crois que ça peut être un plus Comme l'émission est très C'est chaleureux Il y a de l'ambiance Il y a du rire Le sourire Ça peut faire un truc en plus Question de Mighty Hugo Joli pseudo Quel est ton meilleur souvenir Moment en stream ? Alors là tu dois en avoir Tu mets des souvenirs Il y en a un Qui est plus fort que les autres Ou pas ? C'est dur dans Ouais Un comme ça Qui te vient peut-être Non c'est à l'époque Toujours Sur League of Legends Là ça doit dater En 2016 En fait j'étais passé Donc Master Donc c'est un rang Qui est quasiment Le plus haut du jeu Donc c'est 0,01% Des gens qui peuvent l'attendre Et donc en fait T'as pour ça Ce qui s'appelle un BO5 Donc du coup Sur les 5 prochaines parties Que tu fais Tu dois en gagner 3 Ok T'as pas le choix Si t'en perds 3 C'est fini Et t'es rétrogradé Et tu dois y revenir Mais c'est vraiment difficile Et à l'époque Ça avait fait peut-être Je crois que c'était 37 500 viewers Et c'était alors Pas le record de la plateforme Mais pas loin C'était absolument n'importe quoi Le truc était en top tendance C'était genre Et du coup C'est un bon souvenir Et c'est sympa aussi Parfois j'y repense Tous les samedis Je me fais un peu Le réveil je hurle Non mais tu vois C'est juste que C'est marrant de voir aussi Comment maintenant La plateforme a évolué Mais t'as 37 500 viewers Et on parle de quelle année ? 2016 ou 2017 Les gens doivent peut-être Avoir la règle Certains qui me connaissent Mais du coup Non ça c'était génial Parce que c'est un moment de pression Que tu partages avec les gens Que tu vis avec les gens En fait tous les moments Un peu uniques Que tu peux vivre avec les gens Et où du coup Les gens qui C'est ça qui est fou Avec le live C'est que Tu t'as vécu un moment Connecté aux autres Et les gens qui étaient là aussi Le Gifu et tout C'est ça C'est vraiment ça Mais tu vois du coup C'est trop bien ce truc Une vidéo c'est différent Tu fais ta vidéo Tu sais que tu vas partager ce moment Avec les gens Dans un autre temps Le mec qui était là En live Qui a vécu ça avec toi Et qui se dit Que ça aurait pu avoir Une toute autre tournure Ça crée des souvenirs Ouais c'est exactement ça En fait c'est là où internet Les aspects positifs d'internet Crée du lien Par exemple La télé parfois crée du lien Un grand match de football Regardé par des Dizaines de millions de personnes Un match des bleus Ça crée du lien Les gens vont en parler le lendemain Une série qui cartonne Ça crée du lien aussi La télé fait ça Et en fait The Event tu vois The Event Les gens qui ont vécu ça chez eux Qui ont vécu avec des potes Ça nous unit quoi Twitch fait ça aussi Fait du lien Et c'est ça que je trouve séduisant ici Ah bah bonne question D'ignoble J'adore Moi j'ai une fascination Pour le pseudo D'où vient le pseudo Domingo justement L'histoire est un peu nulle Mais Comment t'as cassé le truc tout de suite Non je savais pas Comment m'appeler Je pense que j'ai toujours aimé Le côté un peu espagnol En fait mes initiales Je m'appelle Pierre-Alexis Bizeau Donc ça fait PAB P-A-B Et en fait Je m'appelais à un moment Pablito J'aimais bien le côté espagnol Amérique du Sud Mais t'as mis les racines Pas du tout J'ai des origines russes J'ai voulu aller loin Et du coup en fait À un moment je me suis dit Bon Pablito Va falloir peut-être évoluer Et je sais pas pourquoi Je me souviens d'avoir checké Runtos Je crois que c'était le livre d'espagnol Que t'as en quatrième Ta première année Et Domingo Je me suis dit Pas mal Pas mal Il y a un truc Il y a un truc Et j'ai gardé C'est vrai l'histoire en vrai Oui bien sûr Mais c'est pas Mais moi ça me fascine Le matin quand je stream Évidemment je lis des pseudos Au maximum Et parfois Il y a des pseudos Qui viennent de nulle part Et j'adore ça Ça me fascine Mais d'où D'où trouvez-vous ça Question de Où est-ce qu'elle est sur la radio De Satey Comment es-tu rentré à la radio Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui Je crois que t'es travaillé sur Energy notamment C'est ça Donc c'est intéressant Parce que je pense que tu es un des rares streamers français A avoir cette double expérience Internet et médias Mainstream on va dire C'était bien la radio Ouais c'était Alors juste avant j'avais fait un truc Qui je pense m'avait aidé Justement pour rentrer à la radio Mais sur Bean en 2016 en gros Je présentais tout le sport version e-sport Oui Play being e-sport Très bien Et donc du coup 2017 Bah en fait Il y avait eu des mouvements de cases sur Energy Je crois que Coé à ce moment se barre Il y avait Guillaume Play Qui passait en semaine Et en fait du coup le dimanche soir Ils n'avaient plus personne De 20h à minuit Donc ils ont commencé un peu à sonder Savoir bon bah Qu'est-ce qu'on va foutre Donc dans ces cas là en fait Ils demandent des maquettes Des maquettes Tout simplement De à quoi va ressembler l'émission Toi t'as fait une maquette là Ouais donc j'ai fait Enfin de base On n'est pas encore On n'est pas encore là C'était grâce à Bertrand Amart Le sang de la veine Avec qui je bosse depuis longtemps maintenant Qui était mon producteur Producteur un peu mentor aussi Qui m'a amené aussi Que j'ai connu jeune journaliste Ouais bah vraiment C'est Canal J Pour ceux qui suivaient à l'époque Ouais bien sûr Et qui du coup Il y avait des contacts chez Energy Et le boss d'Energy De la programmation Qui s'appelle Morgan Qui s'appelle toujours D'ailleurs Morgan Serrano Qui je crois Chez RMC maintenant En fait lui C'est un gros fan De World of Warcraft C'est à dire que donc du coup Lui il était pas du tout Parce qu'en 2017 Avoir une bonne vision de Twitch Quand tu viens des médias C'est pas trop l'ambiance Encore aujourd'hui Ouais Et lui il était en mode Ok bah en fait Les streamers C'est des mecs qui parlent Quotidiennement Avec leur audience Pendant des heures Il y a des grosses similitudes Avec un animateur radio On va le tester Donc du coup Moi j'ai composé mon équipe J'ai pris donc Zankyo Qui est mon frère Avec qui j'avais fait Plein de trucs Sur Call of Duty Etc à l'époque Duwag Parce que j'avais une équipe Avec lui à l'époque Sur League of Legends Et Ailey Donc Alicia aussi Parce que je m'entendais Super bien avec elle Et que je trouvais Qu'elle était vraiment pertinente Sur la discussion en fait Et donc du coup On a testé ça On y est allé La maquette s'est bien passée On a été pris Et ensuite Il y a eu la première Où c'était un peu une pression Déjà en 2017 Le moment où j'annonce Que je vais faire une émission Sur énergie C'est internet un peu T'as connu Mais internet Parfois un peu rugueux En mode Quoi ? Pourquoi t'es sur Twitch Et tu vas sur énergie En plus Les gens étaient en mode Énergie 12 En mode tout d'un coup Je vais faire des trucs En mode télé-réalité Etc Et donc Il y a un bon 70% des gens Qui est en mode C'est une expérience de fou C'est une opportunité de dingue Et tout 30% un peu réfractaire Mais ensuite On y est allé Et c'est clair Que quand tu dis ton premier bonjour A l'antenne Dans toute la France Ouais T'es un peu impressionné Mais du coup C'est ça que j'ai bien aimé Que ce soit avec la télé Ou la radio C'est que Ça t'apprend T'as pas le choix Tu dois step up Tu dois être bon là maintenant Si t'as un peu merdé Vas-y démerde-toi Ce qui est hyper similaire Avec le live Ton expérience de stream T'as apporté énormément en fait Ah oui Bah oui Je n'étais pas Je ne découvrais pas J'avais quand même 4-5 ans de stream Mais C'est le moment où Quand t'as fait du streaming Donc sur une web tv Chez toi en solo T'es quand même Sur un support de jeux vidéo T'es quand même Tu vois Sur une base qui est différente Là c'est des trucs Très rythmés Très Donc Non non Ça m'a appris pas mal de choses Ça m'a appris à A gérer une équipe Que ça soit en off Pour préparer des sujets Ou Justement dans la distribution De la parole Dans comment tu vas Des moments Ok là c'est un peu long Ok on va enchaîner Comment tu gères Tous ces trucs là Et ça a marché Ouais ouais Ça a été On a repris On a redressé Mais t'as arrêté Ouais 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 On avait bien redressé La case Voilà Pour parler un peu audience Non non mais ouais On était premier du dimanche soir Ça se passait super bien Mais c'est vrai Qu'au bout de deux ans En fait à la fin La deuxième année Il y a Théo Qui a commencé A venir là dedans Ouais Et justement A m'aider à produire Et en fait On était en colloque A cette époque Et on sortait des émissions Et on était un peu en mode On débriefait On se disait Bon bah c'est cool Mais on prend pas tant de plaisir Que ça Parce que c'est une musicale Donc du coup Tu te retrouves avec Un rythme Sur les 4 heures Donc c'était 20h minuit A faire En gros c'est 2h de talk 2h de musique pub Ouais Et que sur des sujets De 8 minutes C'est 8 minutes T'entends tu peux pousser Donc nous on essayait De douiller Pour justement On devait peut-être passer Allez Je sais même plus le nombre de sons Je te dis 20 sons Par exemple A la soirée On n'en passait que 15 On envoyait un mail le soir Non mais c'est parce qu'on avait Un sujet intéressant Etc Ah oh viens C'est le deuxième Qui vient nous voir C'est Sol Viens Solal On a la visite de toute la famille J'ai répondu en anglais J'ai paniqué Samuel A ton enfant d'un an et demi J'ai décidé de lui dire hello En fait la nounou ne parle qu'anglais aux enfants Et ça c'est bien Et à un an et demi Il commence à comprendre les deux ? En tout cas Malo comprend bien l'anglais maintenant C'est de la frappe ça Alors ça va te parler d'ailleurs Parce que la première nounou de Malo Elle ne parlait qu'espagnol Et donc du coup il a eu un bain Du coup Malo à 5 ans Et quadrilingue C'est super On a un peu peur là Sur son entrée à Polytechnique On se dit que c'est un peu tôt A 6 ans En vrai c'est génial Quand tu peux faire ça C'est trop trop bien C'est le modèle idéal Donc tu disais A un moment Pour finir sur énergie Il y avait une histoire de rythme En fait Où il y avait trop de musique pour toi Et tu ne pouvais pas exprimer Tout ce que tu voulais En fait le truc C'est qu'on a poussé énergie En fin 2017 A pouvoir en fait Récupérer le flux Et diffuser sur ma chaîne Twitch Donc en fait On diffusait sur ma chaîne Twitch Et en même temps la radio Et du coup Ce qu'on faisait C'est qu'il y avait moins Les problèmes de DMCA Ce serait plus compliqué maintenant Mais quand il y avait les musiques On balançait Donc du coup Les clips On essayait de faire en sorte Comment on occupe les gens Pendant tout ce temps Et dans le ressenti général En fait Les gens aimaient bien Le côté discussion Le côté talk Même si parfois c'est haché Parce que tu dois lancer une musique Ou une pub Mais c'était intéressant Et du coup On s'est senti un peu frustré Ou on avait moins de plaisir On se disait en fait Que le format pouvait Vraiment Beaucoup plus se développer Et qu'on était un peu contraint Et c'est vrai Que d'un autre côté Tu as aussi ce truc Où Oui tu fais Je ne sais même plus Les chiffres Je crois que c'est 150 000 personnes Je crois Au quart d'heure moyen Un truc comme ça C'est la manière De comptabiliser l'audience En radio C'est ça C'est les Comment ils s'appellent Les centres Je ne sais plus Comment ils s'appellent ça Le truc d'audience En gros Qui est 4 fois par an C'est par trimestre Oui c'est une vague Oui mais tu sais Il y a un nom Pour la Les 80 Et en fait Le truc C'est que c'est une manière De comptabiliser La 126 000 C'est ça Tu te dis rien la 126 000 ? Non Parce que moi J'ai fait un peu de radio Mais je suis Ok Et du coup Tu as un peu l'impression De parler à des gens Qui n'existent pas Quand tu as connu Twitch Etc Moi j'ai ma communauté Qui réagit Il y avait des gens Qui réagissaient Parce que du coup C'est la réalité Dimanche soir T'as des routards T'as des gens comme ça Et c'est très bien Mais T'es un peu un fond Tu vois Et tu as des moments Je faisais des tests Genre Ah bah tenez Vas-y Allez me suivre sur Instagram Tu prends 4 personnes Et tu te dis Mais en fait Ils sont où du coup Ces 150 000 personnes Mais en fait T'es en train de me dire Que Twitch Que la télé nous ment Samuel Mais non c'est pas ça Mais non mais c'est hyper intéressant Parce que moi je fais ce constat aussi C'est que C'est pour ça que je suis sur Twitch T'es en train de me dire Que Twitch L'interactivité La proximité L'échange Le partage Que permet la plateforme Et la liberté aussi Par exemple avec moins d'imposition Là c'était la musique Ouais En fait t'as manqué Ouais c'est ça Et le temps que tu t'as passé en radio A un moment tu t'es dit Mais en fait ce temps Je préfère le passer En fait comme du coup On diffusait aux deux endroits Les gens étaient contents dans le chat Et t'as cette interaction Via justement ton chat Donc via Twitch Le côté radio Bon bah t'as des gens Qui t'appellent Autre que justement Via Twitch C'est cool T'es quand même découvert Mais t'as pas cette même proximité Avec les gens Et du coup j'étais en mode Bon bah par rapport aux contraintes Que je propose à mon public À l'heure actuelle Et j'ai eu aussi un petit moment Où entre la télé et NRJ J'étais plus trop vraiment Sur des programmes spéciaux Pour Twitch Et du coup Bah même mon audience Qui me suivait depuis longtemps Et t'as un peu en mode Bon bah tu stream quand Je suis en mode Le dimanche soir Je finissais la radio Le lundi matin Je tournais BIN Donc lundi soir j'arrivais J'étais claqué Et du coup j'ai juste envie De dire ok vas-y Je viens de Twitch J'ai envie de continuer Sur Twitch Sur internet Et comment on va faire Un format qui est propre Intéressant pour les gens Et du coup il y a eu Popcorn J'ai une question Tout à l'heure Je vais pas citer le pseudo Parce qu'elle est passée Il y a trop de questions Mais merci beaucoup C'est super cool Juste tu reviens aux audiences Tu nous expliquais comment A tes débuts de streamer Bah t'avais parfois 2-3 viewers au début Et c'était intéressant Rappelle-moi maintenant Popcorn par exemple Sur une émission comme Popcorn Tu as en moyenne De viewers Là on a Là ça T'as eu des chiffres énormes Notamment après les events Ouais on a fait 160 On a fait 175 000 Ouais je crois qu'il y a eu C'est vrai Et en En pic C'est à dire Après il y a les replays et tout Ouais 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 c'est ça Ouais parce que Du coup en live Ouais 175 000 Enfin mardi après Il y avait Esquizy Et Camel aussi Donc ça a été aussi Une grosse émission On a fait plus de 100 000 Mais c'est vrai que Ouais ouais non Il y a souvent beaucoup de gens On va dire en moyenne Sinon c'est peut-être 60-70 000 Ça dépend en fait Ça dépend Genre là C'est énorme Ah non mais c'est C'est vrai que ça marche très bien Ça suggère un chat De 170 000 personnes C'est parfois compliqué Parce qu'en fait C'est des audiences très différentes C'est à dire que C'est ce que j'aime bien faire aussi C'est rassembler différentes personnalités Avec des communautés différentes Et donc forcément C'est des gens qui parfois Ont des opinions différentes Et en fonction des sujets Bah c'est clair que c'est compliqué Donc on essaye D'avoir toujours Cette prise de température Mais il y a des moments Où on modère aussi Parce que quand je te retrouve À 100 000 personnes Il y a forcément C'est comme d'hab quoi Il n'y a peut-être que 5% de cons Entre guillemets Sauf que bon Ça fait 5 000 quoi Ouais même à mon avis moins Mais ça suffit à polluer Parfois un chat C'est marrant parce que Tu vois je remonte dans le chat Et je suis en retard Par rapport à ce qui se passe en direct Mais du coup Quand tu as évoqué Le fait de pouvoir délocaliser Popcorn pour l'émission en public Du coup il y a plein de gens Qu'on proposait tout à l'heure Ah oui Là t'es à ce moment là Mil, Quimper, Strasbourg, Bordeaux Let's go à Angers C'est trop mignon La question tout à l'heure Que je voulais te poser Que j'ai vu dans le chat C'est donc stream Beaucoup de succès La radio ça a marché Même si t'es revenu au stream après T'as fait la télé aussi Quelle est l'étape d'après Est-ce qu'il y a étape Est-ce qu'il y a projet Est-ce qu'il y a ambition Est-ce que tu te laisses porter Est-ce que t'as un rêve Et si oui lequel Le film avec Kev Adams Voilà je peux pas Non 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 t'as pas vu la purge Non Reste dans ton innocence Samuel C'est bien C'est quoi ça C'est une histoire compliquée Non non pas du tout C'est Kev Adams qui a fait Un nouveau film Et qui a pas l'air d'être Incroyable Ah il y a un film avec Kev Adams Sorti là Ouais ouais On ne me dirait rien J'ai juste vu le teaser C'était une blague Il est sorti ou il va sortir C'est sur Bah il va sortir je crois Je sais pas Mais c'était juste Non Aurel San La sortie ça j'ai vu Incroyable Ça d'accord Mais ça Kev Adams Non non mais moi Enfin je sais pas C'est pas aussi straté J'avoue que c'était cool Et c'était hyper intéressant De pouvoir aller sur les médias traditionnels Mais c'était pas un truc Où je me disais Ok C'est ça que je veux faire Ouais voilà Je me suis pas dit Toute ma vie je veux faire de la télé Juste quand l'opportunité vient Je pèse le pour le contre J'ai ce truc de prise d'expérience Tu vois sur les J'en parlais là récemment Mais moi je vois un peu La vie en mode RPG Où je pense que je suis né Avec une bonne base en sport Par contre en musique par exemple Je suis à zéro Donc c'est comment je vais progresser A différents niveaux Et comment je vais mettre Juste un peu d'ingrédients Dans chacune de mes fioles Et donc du coup D'un point de vue Présentation Gestion du stress Gestion d'une équipe Là télé plus radio Ça m'a fait vraiment Énormément progresser Je suis Twitch c'est la folie C'est plus le futur C'est maintenant Donc ça a cet avantage De pouvoir Maintenant chaque idée que j'ai Je peux la mettre en place Sur ma propre chaîne En essayant D'innover Ou en faisant des concepts Qui me plaisent Donc je n'ai pas forcément Une envie de me dire Je veux finir Soit faire une matinale de radio Soit faire acteur Ou autre Je suis content Je suis content de ce qui se passe Et j'ai envie de continuer comme ça Et continuer à développer mes idées C'est affreux Parce que de temps en temps Je gèle le chat Parce que je trouve une question Super pertinente Sauf que vous êtes tellement nombreux Et bien que ça vire ma question Voilà Bon mais c'est pas grave On va revenir un petit peu au direct Ouais On défile un petit peu tranquillement Voilà 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 Ah si 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 Je l'ai retrouvé Non c'est quelqu'un Qui la repose d'ailleurs J'ai vu dans tes Donation Goal De The Event Il y avait C'était le plus gros d'ailleurs C'était le plus gros objectif C'était un calendrier Des dieux du stream Je ne dis pas de bêtises C'est ça Donc genre calendrier Des dieux du stade Pour ceux qui ne connaissent pas Avec des garçons Peut-être des filles aussi Je ne sais pas En fonction de qui C'est plus garçons Un petit peu déshabillés Un petit peu Beaucoup Enfin je veux dire Un petit peu L'idée Je pense que Dans le streaming On n'a pas le même physique Que les rugbymans Donc ça ne met personne L'idée c'est en vrai C'était juste Quand je faisais mes action goals C'était marrant Tu l'attends celui-là en plus Ouais ouais C'est à combien de C'était 300 C'était combien C'était 300 000 Je crois que c'était 300 000 Déjà tout seul Tu as dépassé 300 000 Ouais Les gens ont été hyper généreux cette année Et donc il va y avoir calendrier Des duos du stream Ouais Et le but en fait derrière ça C'est de pouvoir le proposer Au prochain The Event Et que la vente des calendriers Puisse aller directement Dans la cagnotte Donc il sortirait Il sortirait Pour le prochain The Event Bah en fait pour l'année 2020 L'année d'après encore quoi 23 Ouais c'est ça L'année 2023 D'accord Donc c'est l'idée C'est ça Il fait quoi 12 modèles ? Un peu plus On va pouvoir faire des collabs Des crossovers Il y a des gens qui sont moins à l'aise Ils pourront peut-être Juste afficher une cuisse Tu vois ou peut-être Non mais c'est l'idée De faire un truc un peu sympa Et qui est super Et surtout si en plus Ça sert sur un plan caritatif Ouais c'est ça tu vois Je me dis si ça peut Ça boucle C'est-à-dire que c'est Un donation goal de The Event Et ça va revenir au The Event Bon Tu sais que je suis volontaire On m'a dit On m'a dit T'es dans la liste Alors le problème C'est qu'il faudrait cacher un peu Tous les tatouages Parce que c'est un petit peu secret Ah oui c'est vrai Ça se voit pas Mais je suis un gros yakuza En fait C'est un peu bizarre Mais quoi que Si c'est caritatif Tu révèles ton Je ferais peut-être Un effort Il faudra que je reprenne le sport T'as le droit de choisir le moi Il faudra que je reprenne le sport Allez je remonte un petit peu Dans les 300 cas on confirme Bien sûr je veux le faire Bien sûr je veux le faire Monsieur Chibre à nu Dès que j'ai une occasion De mettre tout nu Je le fais Non mais en vrai En vrai oui De toute façon ce sera Ça restera soft Parce que c'est grand public France Télévisions Ne me licenciera pas L'idée de faire Permettable de personnes Et la dignité de personnes Mais alors C'est pas la première fois Que je vois la question Il y a Nabio Bill Qui dit ça commence quand L'entraînement Pour le Ventoux Et Paris-Roubaix Et c'est pas la première question Que j'ai là dessus Ça c'est prévu ça Ouais Le Ventoux Tu vas grimper le Ventoux Avec Ponce En tandem T'es pas beaucoup plus fort Que Ponce en sport Bah du coup Je vais l'aider sur le vélo On est d'accord Il est sportif Et là il se remet Il se remet Il se remet Tandem Deux sur le même vélo En gros tu vas faire tout le boulot Non 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 Je compte sur lui On va poser le vélo Et on va s'expliquer On parle pas de vélo électrique Non 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 Mais tu vas prendre tellement cher Ouais mais ça va être Une expérience de fou Le Ventoux Ça va être une expérience de fou Ceux qui connaissent pas Taper le Mont Ventoux C'est trop bien Vous allez comprendre C'est énorme Ouais ça va être Mais je pense que c'est trop bien Parce que En fait je voulais le faire au début C'était un donation goal Et Ponce l'a eu aussi Parce qu'il vient d'Avignon Et ça a toujours été Un de ses rêves D'avoir De Il voulait être genre jardinier Du Mont Ventoux petit Ce genre de truc quoi Il a toujours voulu faire les trucs Au Mont Ventoux C'est mignon Parce qu'au Mont du Ventoux Il n'y a quasiment rien qui pousse Ouais À cause des continents climatiques Donc jardinier du Mont Ventoux Déjà c'est un concept Mais du coup Du coup je trouvais ça trop cool De pouvoir être en tandem Donc vous avez réuni Ces deux donations goals C'est ça Et vous allez faire le Mont Ventoux L'entraînement a commencé ou pas ? Non non pas encore Ça ouvre en avril Je crois Si je dis pas de bêtises T'as des horaires Enfin t'as des Ouais parce qu'avant Je pense qu'il y a trop de neige Ouais c'est ça Le col et les cols sont fermés Le but c'est bon Si on peut ne pas Pas mourir gelé Parce que j'ai Paris-Roubaix aussi Avec Inox Je suis cycliste en fait Tu vas te taper les pavés L'enfer du Nord Ouais exactement Encore en tandem ? Non 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 Vous êtes des dingues Non non si Inox tombe Il n'y a pas de Je ne l'attends pas quoi Pourquoi on me parle beaucoup De stream cuisine Je vois Azenberg qui dit La cuisine ça manque de mi Il y a Falcon juste en dessous Qui dit stream cuisine T'as streamé la cuisine ? Ouais Alors j'ai fait Il fait tout J'ai fait Alors il y a deux trucs Il y a Il y a du coup En cuisine C'est un concept Où concrètement J'invite quelqu'un en cuisine On fait un plat Ça tu le fais régulièrement ? Ouais alors là un peu moins Mais j'aimerais bien pouvoir En 2022 Reprendre C'est chez toi ? Ouais c'est chez moi C'est chez toi C'est chez moi T'invites Un streamer Ou pas forcément ? Non J'ai eu Monsieur Poulpe Qui était en dernier Donc il fait du stream Mais un peu moins Il faisait des recettes pompettes lui Ouais exactement C'est un peu l'idée tu vois C'est à dire que Avec le côté pompette ? Ouais aussi ouais T'as un peu le côté alcool Alors que le but N'est pas de se mettre une race Mais tu vois Je fais découvrir Jean Gigi On a fait des sushis Je lui ai fait découvrir Des sakés C'est comme ça C'est là où Giraya Il avait montré la première fois Sa calvitie C'était là ? Ouais sur un air football Où malheureusement Gigi a un peu trop donné Pour le spectacle avant tout Le calvgate Il y avait un air football Chez toi Pendant le stream cuisine Exactement Enfin air football Il y a eu Rapide Ouais très rapide Mais non Et du coup Ça c'est un truc que j'aime beaucoup Parce que c'est J'aime bien ce côté partage avec l'invité T'en as fait combien ? Je vais en faire une dizaine Quand même Manifestement ça manque Parce que Ouais ouais J'ai envie d'en refaire Et à côté j'allais faire un autre truc aussi Dans la cuisine Qui était Toc Chef Toc Chef Ça peut être quoi Toc Chef ? Attends attends À tout hasard Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Oui mais Toc D'accord On s'est dit on plagie Mais on part un peu d'endu Tu vois Alors c'est bien Et alors le concept c'était quoi ? Bah tout simplement Concours ? Alors c'est 4 duos streamers Qui s'affrontent en cuisine Deux demi-finales Et ensuite une finale T'avais genre Un panier surprise Où ils découvrent Et ils doivent faire en 20 minutes un plat Il y a un jury Qui était composé de De Chef Jacob Alias Mr.MV D'un chef On avait un mof aussi Et du coup Il y a Xari et Jiraya Qui ont gagné deux fois de suite Et ça c'était vraiment de la frappe Est-ce que tu trouves le temps De faire tout ça ? En fait ma question Ma question du début Elle est toujours dans ma tête En fait c'est incroyable Ton invité de rêve Chez Popcorn C'est Tuckleberry Qui nous pose la question Sachant que t'as eu déjà Le boss Thomas Pesquet On en parlait tout à l'heure Ouais Ça a été les deux gros En fait l'an passé On avait moins L'an passé On avait quand même Pas moins d'invités Mais moins de possibilités Parce que c'était encore moins connu Tu vois Genre que ça soit Twitch ou autre Et on a eu la chance D'avoir Et Thomas Pesquet Et Alexandre Astier On l'a eu pour la dernière émission Oui Juste avant la sortie du film Ou au moment de la sortie du film Ouais Je crois Exactement Et du coup Non Alain Chabat C'est quand même C'est quand même de la frappe Si jamais j'arrive à la voir Monsieur Chabat Si vous êtes dans le chat Invitation Ah ouais Non parce que c'est quand même D'accord C'est une légende Qui me parle beaucoup Et qui je pense parle beaucoup aussi A notre communauté ou autre Aurel San J'aurais beaucoup aimé Après Aurel San par exemple C'est pas trop tard Parce que Mais tu vois je sais pas si Aurel San On le voit Tu vois les interviews C'est moins son truc C'est à dire que par exemple Il a fait un truc un peu intimiste Avec Squeezie Pour la sortie de son documentaire Qui était super cool Parce qu'il était avec son frère Super le documentaire Lucas et justement Aurel Mais c'est vrai qu'Aurel Je pense Enfin des interviews que j'ai vues et tout En plateau Tu sens que tu sais Dans le truc un peu Question réponse Il est pas forcément le plus à l'aise Par contre Aurel San en cuisine Là tu discutes Donc Aurel San Ça pourrait être un invité de rêve Comme Shabba Une femme ? Une femme Bah écoute J'aimerais bien Dans la mouskourie ? Moi mon ambiance J'avais eu Pomme Qui était géniale J'étais trop content T'as reçu Pomme Dans Popcorn ? Dans Popcorn On parlait par exemple En saison 2 De ces invités là Et Pomme Elle est pas du tout Dans Twitch Elle est pas du tout Dans tout ça Elle connaissait pas tant Que ça Bah ouais L'univers du streaming Et elle est venue Et c'est trop bien Parce que j'aime bien Ce qu'elle fait Et non j'aimerais bien Avoir Angèle aussi Angèle J'avoue qu'Angèle C'est Ce serait Angèle ? Si vous voulez pas Je vais t'inviter tous les jours Parce que je sais pas Si tu as vu le monde Que tu ramènes Sur cette petite chaîne D'apprentis streamers C'est juste fou Ah bah il y a des propels Ça propose là Billy Eilish Ouais bien sûr Angèle C'est proposé Pomme C'était trop bien C'est Xinkini Qui nous le confirme Ah tu vois Les gens se souviennent bien De Pomme Jennifer Lopez Alors ça c'est C'est ma communauté Ils savent que Allo Jillo Mais ça c'est Les fantasmes De Daron Tu vois Jennifer Lopez Je sais pas Rihanna Ma blague C'est que le jour Je reçois Jennifer Lopez J'arrête ma carrière En fait Parce que pour moi Ce sera le C'est le max Voilà C'est la C'est le boss ultime Ok Thierry Henry Ce serait lourd Ah ouais Incroyable Ouais 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 Non mais il y a Pas mal de gens Mais venez déjà Mardi prochain Parce qu'on va pas parler Du futur De Gaulle Ça va être chaud pour De Gaulle Mardi prochain Déjà il y a Ah mardi prochain Tu peux Tu as déjà annoncé Non pas encore J'annonce tous les dimanches C'est de la Scoop Indice Indice en bas de l'écran Indice Sur l'invité principal Indice c'est de la frappe atomique Super indice C'est toujours de la frappe atomique Ah non mais peut-être qu'on comprendra mieux Peut-être Musique Musique Non J'en dirai pas plus Samuel Je n'en dirai pas plus J'essaie de lui tirer les verres du nez Ouais Je vous pose la question Est-ce que vous avez une idée Sur l'invité de mardi Attends Vous avez une idée Je vais essayer On va essayer de lui tirer les verres du nez Mais non l'enfer C'est Doigmi C'est Doigmi Allez-y 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 Mais il voit Là c'est cool Rekles 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 ce serait énorme Regarde Il a pris son visage Et il ne bouge plus Thomas Pesquet Non il l'a reçu Poutine Non je ne crois pas Je n'y crois pas Rekles Rekles c'est chaud Messi Poutine Rêtez que Poutine Non Thomas Pesquet Il l'a déjà reçu Kim Jong-un Le leader nord-coréen Je ne suis pas sûr Il y a des belles propositions Mais moi Je l'ai vu passer Rekles Il a chopé Il a réussi à inviter Rekles Je suis sûr Attends je vais le redire Et on va voir la réaction de son visage Rekles Putain tu m'as eu Non c'est pas ça Il est très fort On ne saura pas On ne saura pas On ne saura pas C'est bientôt C'est bientôt Kylian Mbappé Qui a son max Qui a son top Tu suis Applefoot ? Oui beaucoup Donc le FC Silmy Ce n'est pas par hasard Tu suis le football Je suis le coach On y revient Ton joueur préféré Tous championnats confondus Aujourd'hui Paqueta Lucas Paqueta Parce que Parce qu'Olympique Lyonnais Parce que c'est le meilleur Ni plus ni moins C'est ta région d'origine Ou pas d'ailleurs Non mon père Toi tu es d'où toi ? De Paris De 92 De Chatillon Et un peu russe Tu l'as dit tout à l'heure Exactement Piotr Alexei Slav alors ? Non Il y a Adremout Qui nous dit Ma femme c'est de la bombe On est sûr Elle sera là Tout à fait Merci Arrête avec les propositions Il ne nous dira pas Mais dimanche Dimanche Sur le compte Twitter de Popcorn A quelle heure tu envoies en général ? 20h Non je suis désolé Je sais que c'est chiant Non mais tu ne peux pas Attends Mais en même temps Le problème C'est que maintenant Tu as des invités tellement énormes Que tu vois On se prend à rêver On se prend à rêver Et je suis sûr Que parmi les propositions énormes Qu'on vient de faire Il y a des gens Qu'on va voir chez toi Non mais après Tu vois J'aime bien C'est aussi un de nos enjeux Tu vois C'est de Je ne veux pas avoir du non pour du non Dans le sens où Qu'est-ce qu'on y fait Que la personne est en vie aussi Tu vois Le truc autour d'Orelsan C'était une des réflexions De à quel point On fait du forcing Si le mec n'a pas trop envie D'être là Ça rend rarement un truc bien Tu vois Et ce n'est pas mon but Ça doit être un peu Quand même Donnant-donnant De découvrir Alexandre Astier Il avait posé la question A ses enfants De savoir Si c'était bien pop-corn Tu vois Et c'est les enfants Qui ont conseillé justement En mode Ok c'est validé Tu peux y aller Et qui du coup Était curieux de cet univers Tu vois Parce que si tu as juste Quelqu'un qui est parachuté Sans comprendre C'est comme si tu invites Jean Castex par exemple Il n'a rien compris À l'exercice Bon après Forcément Tout le monde est déçu C'est un exemple Au hasard Comme ça Tu te rends compte Que tu es assis Sur la chaise J'avoue que j'ai du mal Je ne comprenais pas Pourquoi il y avait des poils En dessous du micro Mais Putain Jeannot Non non Il avait ce micro là Ah ok Et moi j'avais un casque Tu vois le casque de gamer Je me suis mis un scud À moi tout seul Arrêtez avec les propositions d'invité Il ne va pas nous dire Et il a raison C'est dimanche Revenons-en en question Revenons-en en question Quel avenir pour Bah c'est bien ça Yellow White Quel avenir pour Popcorn Dans les saisons prochaines Quand on voit Comment le truc marche A priori Ça va continuer non ? Ouais c'est le but C'est le but que Tant que ça m'éclate à le faire Et que Que Bah c'est intéressant pour nous Et moi j'essaie de faire Des émissions Des programmes Que j'aimerais regarder quoi Et donc du coup Je m'éclate personnellement Dans Popcorn Je m'élève intellectuellement Parce que tu sais Ça me pousse à m'intéresser À des choses À mieux comprendre des sujets Etc Et non le but C'est que ça continue Mais on n'est pas non plus en mode Ouais ok saison 5 On veut faire ça Là t'en as combien de saisons ? C'est la 3ème saison C'est la 3ème Qu'on a démarré en septembre Donc non En fait ça grandit Au fur et à mesure Et du coup C'est du petit à petit C'est du petit à petit quoi Mais en tout cas Ouais c'est Honnêtement Je suis vraiment fier De ce qu'on arrive à faire De l'équipe Tu vois On a fait le truc Par exemple le rewind de Twitch C'était une idée qu'on avait aussi Comment on peut faire un peu Je me souviens très bien C'était un retour d'énergie Où justement c'était avec Théo Et on discutait Ok qu'est-ce qu'on pourrait faire Je crois que c'était Peut-être en juin 2019 Donc fin ou mai 2019 Fin d'énergie On le savait que nous On voulait arrêter etc On réfléchissait déjà à septembre On avait déjà bien commencé Et on était en mode Ok on va faire un peu Une revue de presse de Twitch Qu'est-ce qu'on peut mettre Tu vois Qui en 5-10 minutes En fait tu vois Le meilleur de Twitch de la semaine Et c'est ce qui est devenu Le rewind de Twitch Qui est monté par L'excellentissime Max C'est génial comme rendez-vous J'aime bien cette question D'Erin là Parce que je pense à ceux Qui streament Qui nous regardent là Qui un peu comme toi Au début Pouvoir avoir 2-3 viewers Ou 10 ou 100 Question D'Erin là Du coup tu as parlé De tes débuts sur Twitch Qu'est-ce que tu conseilles Pour commencer sur Twitch Aujourd'hui Sachant que PA tout à l'heure nous disait C'est peut-être plus chaud De commencer aujourd'hui Sur Twitch Parce que l'offre est énorme Par rapport à mon époque Quel conseil tu donnerais alors ? Bah en fait L'envie Mais c'est un truc un peu récurrent Qui revient souvent Mais c'est Tu dois avoir envie en fait De partager ce que tu fais Donc soit Faut qu'il y ait une passion Peut-être Ouais Bah en fait Tout dépend de ce que tu fais C'est-à-dire que Voilà c'est ça Si t'es fan de jeux vidéo Bah c'est le partage du jeu vidéo Mais ça doit Ce plaisir là Doit être plus grand Que l'envie de percer Ou autre Parce que sinon Il y a tellement peu de chances De pouvoir y arriver Que forcément Ça va être décevant Et ça te fera du mal Un moment ou un autre Donc Mais c'est compliqué De dire ça A des gens Une fois que t'as réussi Tu vois C'est toujours difficile Les gens qui te donnent des conseils Non mais t'as raison Genre persévérer Lâche jamais C'est les trucs Motivational speaker Il y a quelques AVC à des moments On t'en fait pas Tout aussi Mais tu vois Il y a des moments Où je regarde ce genre de vidéo T'es en mode Ok bah forcément Une fois que t'es très bien Ça peut être Ça peut être considéré comme facile Mais C'est compliqué Tu vois moi par exemple Un truc tout con là J'essaye Je me remets à faire des raids J'en ai fait deux là Les deux derniers jours Et je trouve ça trop difficile De raid un mec Qui fait du jeu vidéo Parce que tu ne sais Tu ne peux pas connaître Alors sa personnalité jamais Mais tu connais pas le niveau du gars Tu sais pas ce qu'il va proposer Donc en fait tu le raid Tu sais même pas S'il va voir ton raid Parce que parfois Ça m'est arrivé Il est tellement dans son jeu vidéo Qu'il va pas le voir Et du coup Et du coup moi ce que je fais C'est que je raid Soit des streamers Qui sont dans la catégorie art Soit genre bah chant Par exemple musique Parce que bah Ils sont en train de créer des choses A l'heure actuelle Donc tu vois déjà Ce qu'ils ont proposé Tu vois il y a deux jours J'ai fait un raid Chez un petit streamer Qui avait genre 15 viewers Et tu as envoyé combien ? 5-6 000 personnes Je ne sais plus tu vois Et du coup C'est le mec Qui était en train de jouer Avec ses pianos synthés et tout Et c'est des moments magiques Et c'est trop bien tu vois Mais du coup J'aime bien dans ce côté création Après c'est pas pour autant Mets-toi à la peinture Si tu veux marcher sur Twitch Parce que c'est très difficile pour eux Et c'est aussi Et hier j'ai raid Une petite streameuse aussi Qui fait de la peinture Et qui essaye de développer aussi Je trouvais ça intéressant Je crois qu'elle fait un concours Mensuel web de modère Je ne sais plus exactement Elle s'appelle La Petite Marie Je crois Pour dynamiser la catégorie art sur Twitch Et c'est intéressant Tu vois Ok pour booster les streamers A faire des choses A ce qu'il se passe des choses Ok C'est génial Peut-être Bah tu vois Après c'est difficile le côté concours Je ne me suis pas renseigné beaucoup plus Mais j'ai juste vu ça avant de partir Et du coup moi ça m'arrive De raid des gens Qui montrent On va dire leur art De cette manière là sur Twitch Mais sinon oui Si tu veux percer Enfin c'est ça le truc C'est qu'est-ce que tu veux faire sur Twitch Est-ce que c'est percer Est-ce que c'est juste partager Si tu veux juste percer Ça ne va pas le faire Il faut vraiment qu'à la base Il y ait une passion à partager Et du plaisir Et s'il est sincère Et si dans ton truc Tu touches un petit peu Les gens vont venir naturellement C'est ça Mais tu vois Dans les gens qui par exemple Ont récemment explosé Qu'on voyait moins Bah c'est des gens Tu vois un mec par exemple Comme Show H1 Où tous les matins Il est à 10 000 viewers Une communauté de malades ou quoi C'est un mec qui depuis 10 ans se bute quoi C'était le boss de H1Z1 Du coup Et c'est des gars Qui n'ont jamais lâché Locklear a eu d'énormes moments Sans et à un moment Il a aussi explosé Des mecs comme Billy Amin Tu vois quand tu vois Leur parcours C'est des gars où Amin il était déjà Dans la boucle du truc Avec le rire jaune etc Il était auteur Enfin c'est des tweetos Donc ils ont déjà une communauté Donc c'est rare Que les gens arrivent de nulle part Et la différence entre Youtube Et Twitch C'est que Youtube Tu peux entre guillemets Faire un concept de fou Et exploser sur une vidéo Qui va faire un million de vues Twitch Pour que d'un coup Il y ait 2000 personnes Qui se pointent sur ta chaîne Si tu pars de zéro Sans raid ni rien Donc ça prend du temps Ça prend du temps Et ça doit être quelque chose Qui doit être fait de manière Il y a beaucoup Tous les gens que tu viens d'évoquer Il y a toujours beaucoup de travail Ah oui oui bien sûr Ah bah ça c'est C'est la base Mais toujours beaucoup de plaisir Pour pas être juste dans ce truc de Putain Pardon Dis moi Non non mais je comprends aussi Que là j'en ai aussi pas mal eu Tu vois des gens qui me disent Putain ça fait un an et demi Tu vois que je stream etc Et c'est vrai que quand on t'a dit Bah il faut du temps Il faut du travail et tout Et la salle est toujours vide Ou presque C'est un mode Je n'ai jamais dépassé Plus de deux viewers Tu vois tu comprends aussi Cette frustration Et même si le gars Était très passionné et tout Un moment si le plaisir C'est le partage Et que tu ne peux pas partager Parce que c'est ta mère Et ton deuxième écran qui est là Bon je comprends aussi Moi c'est pour ça Que je raid systématiquement Et vers toujours un peu Le même profil Comme toi d'ailleurs Plutôt des artistes Parce que c'est plus facile C'est parce que je vois des gens Qui font notamment Les dessinateurs Ou les musiciens Je sens qu'il y a de la passion Qui a de l'investissement Et je vois les toutes petites communes Je me dis attends Mais parfois tu ne sais pas aussi J'en parlais avec Ponce de ça Tu ne sais pas comment La personne peut réagir Ce qui peut être Alors Dans un pourcentage infime de cas Prolématique C'est pour elle Parce que d'un coup Tu passes de 5-10 personnes A boum 10 000 Après nos communautés sont cool Elles comprennent Donc c'est aussi De l'entraide Et de la bienveillance Sur les gens Enfin sur le streamer Mais c'est vrai Que c'est quand même Tu as une vague tout d'un coup J'ai l'impression Dans 90% des cas Ça se passe bien quand même Mais ça ne te dérange pas Par exemple Le clip c'est sur Domingo TV Sur le compte Twitter Ouais Attends je vais Où est ma souris Où est-ce qu'il est ? Si tu veux Et moi j'ai été impressionné Il y a deux jours Quand j'ai raid le mec Il a reçu le Là là tu l'as Ouais bah parfait Hop ici Le Alors Tu l'as là ? C'est Eternal C'est un tout petit peu plus bas Dis-moi On va la montrer Hop hop C'est lui Attends Et mets au début Je vous montre Ce que Tout le monde On parle PA Ouais Mets au début Avec du son C'est parti Bonsoir Domingo On arrive pile à l'heure Ça c'est la réaction Mais c'est pas trop C'est pas trop comme ça C'est dur Mais je Tu sais le mec Le mec m'a surpris Le groupe Ok Je passe de 15 à 4000 Et d'un coup C'est génial Et ces moments là Ils sont magiques Ah bah ouais C'est magique Tu vois les yeux des gens Enfin C'est pas Les personnes qui changent Parce que On arrive pile à l'heure À bout d'un quart d'heure Une demi-heure Les gens sont toujours là Ouais c'est ça Et ça c'est magique Parce que tu sais que t'as donné Un vrai coup de main C'est ça Mais du coup Ça m'a impressionné Mais ça tu as dit tout à l'heure Je le refais C'est à dire qu'à un moment Tu avais arrêté de raid Et tu raid de nouveau Parce que parfois C'est difficile Tu sais pas T'as pas envie d'envoyer Des milliers de personnes Chez quelqu'un Qui va avoir des idées bof Enfin tu vois ce que je veux dire Tu connais pas les gens Donc c'est difficile Après Et je trouve que Moi j'aime bien garder le côté Aussi parfois exceptionnel De pas systématique Parce que justement Ça met un truc en plus De bon bah on va faire plaisir À quelqu'un Tu te balades Et c'est cool aussi De découvrir quelqu'un En live Je connaissais pas du tout Cette personne Je me suis auto-scudé Tout à l'heure Avec Jean Castex C'était la blague Et du coup La question est venue De Benchpay Est-ce que des politiques D'ont popcorn un jour ? Alors c'est déjà Une question Là forcément Année d'élection présidentielle Ils sont tous au taquet Non on a eu des propositions Ça veut dire que tu reçois Des propositions En fait des demandes Ouais on a refusé beaucoup On a refusé beaucoup En fait c'est pas un truc Que j'ai On regarde un peu Comment la politique Est médiatisée À l'heure actuelle On n'est pas spécialement Fan de comment c'est fait Je t'avoue Que j'ai pas spécialement De solution Ni le background De pouvoir le faire mieux Et j'ai pas l'impression Non plus que Les gens sur Twitch Ont une attente folle De dire putain Twitch doit être L'endroit où je joue La politique de demain Et en 2022 Donc avec tous ces éléments Et avec le fait de moi Me construire personnellement Tu vois développer des avis Ou quoi Je me dis pas Putain il faut à tout prix le faire Donc j'ai On a énormément refusé Et je pense qu'on va continuer À le faire C'est pas une piste Que tu t'enviens Mais j'entends ce que tu dis Je comprends tout à fait Du coup il y a plein de gens Qui nous ont demandé Le nom du streamer Tout à l'heure C'est Eternals Tiré du bas Eternals Tiré du bas X I majuscule I majuscule 12 quoi Tu te rappelles en plus Du nom précis Du streamer que tu arrêtes Putain T'es une mémoire de dingue Non non Il est là Il est trop fort Alors c'est pas Eternals C'est Elements Oh c'est génial Non on avait un truc J'étais pas si mal Elements Eternals Il y avait un truc J'étais en mode super impression Moi je suis un peu monsieur à peu près C'est pour ça que ça m'a étonné Comment il fait Et là tu sais Il me cite le nom du streamer Eternals S Tu rajoutes un S Un Z Un petit Z Le trait du bas tu l'avais Et 12 Presque Dommage L'histoire de ma vie Ça va on est pas trop différents Comme ça j'en fais 15 tous les matins Oh c'était bon Merci à toi Ok donc c'est qui le streamer On vient de répondre Enfin on vient de répondre A peu près Mais c'est vrai C'était vrai que c'était un joli C'était un C'était un joli Après Parfois tu reçois peut-être même des messages De gens que t'arrêtes Et qui te disent merci non ? Bah ouais ouais Ça va arriver hein Allez on reprend les questions les amis C'est vous qui bossez Moi je suis en week-end là Ok 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 Moi je suis à peu près Arrêtez Arrêtez Moi aussi je suis monsieur à peu près Ok Il y a des gens qui regardent questions pour un champion Faut pas regarder questions pour un champion Faut regarder Merci Madicoptère Pardon je remercie pas les subs aujourd'hui Parce que je suis beaucoup sur les questions Et sur les réponses de notre invité Mais merci à tous ceux qui subs Et qui s'abonnent C'est très gentil Ok Ça te plaît pas là Tu vois Non c'est pas ça C'est que Je vois par exemple Beaucoup de gens qui disent Domingo t'as raison N'amène pas la politique sur Twitch Ouais bah en fait J'ai l'impression Tu vois ça a été tellement le débat Qui a été amené plus par Les médias Et les gens extérieurs à la plateforme Parce que oui Les politiques se sont dit Ok on arrive pas à toucher les jeunes Ils sont là Et du coup c'est Qu'est-ce qui va se passer et tout Les gens en soi Bah tu sais Il y a par exemple Jean Macier Qui fait de l'excellent travail Et tous les jeudis soir C'est vrai Même le restant de la semaine Sur Backseat Et je trouve ça bien Mais ouais Je pense pas qu'il y a besoin Vraiment de Tu as remarqué Que moi j'en invitais plus Ouais Bah ouais non C'est passé un truc genre Par exemple Pour que t'arrêtes En fait à minima C'est une pause Ouais A minima c'est une pause Peut-être même que j'en inviterais plus Parce que moi là-bas Parce que bah On parlait de partage de passion Moi ma passion c'est l'info Et puis je m'intéresse A la vie politique Depuis toujours Depuis tout petit Et donc à un moment Je me suis dit C'est une de mes passions Donc je vais la partager Et donc je m'étais dit Ah c'est cool De donner la possibilité Aux citoyens D'interpeller Des politiques De premier plan Et je me dis Bah quel outil magique Alors qu'en fait Vous allez pouvoir Souvent on dit Ah mais on reproche aux politiques De pas répondre à mes questions Vous allez pouvoir poser la question Et en fait Là où j'étais un peu naïf C'est que je pensais Que les politiques Allaient jouer le jeu C'est-à-dire cette horizontalité Que permet Twitch C'est-à-dire on se met à un niveau Et puis on est honnête Et on répond aux questions Et bah ils vont jouer le jeu Parce qu'ils ont compris Et j'ai été naïf J'ai été un peu déçu Pas tellement par Hollande Qui en tant qu'ancien président Bah avait peut-être Une position différente De chez Hugo aussi Mais bon j'ai été déçu Par Jean Castex Qui je l'ai dit Je le redis ici A été terriblement langue de bois Et je l'ai compris Très très vite dans le stream C'est-à-dire je voyais bien Qu'il répondait à côté D'ailleurs les gens Les viewers aussi Et j'ai été déçu Par l'expérience Et donc après Je me suis mis en réflexion Là-dessus Je me suis dit Alors est-ce que Twitch C'est le bon endroit Pour inviter des politiques Est-ce qu'ils n'ont pas Déjà suffisamment d'endroits En tout cas Ça peut l'être Mais à condition Que les invités Comprennent ce qui est attendu Et qu'ils jouent le jeu Ouais ouais Non mais c'est ça Puis je pense Alors toi En l'occurrence Tu l'as en tant que journaliste Mais il faut aussi Un bagage Une expérience C'est quand même des gens Qui soit sortent de l'ENA Soit sortent de grande école Ou tu es formé pour ça Tu es formé pour gérer L'information Temporiser Ressortir un message Qui ne va pas forcément Te mettre dans la sauce Et passent leur vie Dans les médias Depuis des années Donc ils sont hyper habitués A formater un message Et le présenter Moi je pense que j'ai le background Ça fait 25 ans J'avais pas vu moi Avec Jean Castex T'as tenté de J'ai passé deux heures A lui dire Attendez vous répondez pas aux questions Bon là les gens ont vu Ouais non mais j'avais vu Que c'était un bloc quoi Mais au bout de dix minutes Je me suis dit Ok c'est foutu Ouais tu n'es pas L'invité Qui sa première Quasiment sa première réflexion C'est dit Je suis là Parce que je pense que Beaucoup de jeunes Qui sont avec nous ce soir N'ont pas vu mes conférences de presse Mais tu pensais vraiment Que Jean Castex Il allait venir en mode Putain les gars Twitch On fait que m'en parler là Alors du coup Ça dit quoi dans le chat Bah du coup Alors par rapport à notre gouvernement Notre politique du moment J'avoue que j'ai deux trois galères Enfin C'était un peu Je pensais que son équipe Lui avait dit Attends C'est pas un média comme les autres C'est un média d'horizontalité Et tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas servir La même soupe que d'habitude Et je pensais naïvement ça Ok J'étais trop con Ouais non bah T'as eu un moment d'emballement aussi Avec tout ça Ouais c'est vrai Mais donc du coup Je suis en grosse pause là-dessus Voilà Bon bah parlons d'autre chose Moi-même J'ai fait une pause là-dessus Et je préfère recevoir Aujourd'hui des gens Comme PA Que des politiques En tout cas Tant qu'ils veulent pas Jouer le jeu de la vérité Et c'est ça qui tue Le débat politique C'est qu'on a des gens Pas tous hein On a des gens Qui veulent pas jouer Qui veulent pas jouer Cette carte là Ah Parlons un peu de sport de nouveau Il y a ITV Qui nous dit Une envie de refaire Un marathon de Paris Ou bien de le faire Une seule fois là suffit Moi je rebondis là-dessus Pour dire Tes prochains défis sportifs Donc il y a le Ventoux Paris-Roubaix Au niveau de la course à pied T'as prévu des trucs De marier de nouveau Le Twitch et le sport Ou pas ? Bah Je pense que de base La course à pied C'est pas le sport Le plus sexy à regarder Tu vois déjà Tu trouves ? Ouais 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 Enfin c'est long quoi en fait Enfin qui mate ? Toi t'es fan de course à pied Tu mate les marathons au Géo ? Jamais jamais J'ai pas eu ce truc D'addiction À la course à pied Que beaucoup ont Que je vois Que t'as depuis De longues années maintenant Je l'ai eu plus Moi je suis un peu Alors pas con Mais mon système Faut que j'arrive J'ai un défi J'ai un objectif Faut que j'arrive Qu'est-ce que ? On y va Je dois m'entraîner Je vais m'entraîner J'ai fait froid Donc je fonctionne comme ça Et ensuite Bon bah tu te dis Là j'ai pas couru J'ai pas recouru Depuis la fin du marathon Parce que j'ai pas besoin de courir Parce que j'ai plus d'objectifs Liés à ça On te propose des défis Puisque t'es un homme de défi J'ai beaucoup de questions Comme Kevin likes soup par exemple Qui me dit Un petit triathlon Non mais les gens Pour les donation goals Ils voulaient que je fasse des Ironman Etc Donc Toi tu vas finir par faire un Ironman C'est évident Un jour peut-être Parce que t'as le mode de fonctionnement Comme ça pour te dépasser Ouais mais c'est des sacrifices Ah bah il faut du temps en fait En fait l'Ironman C'est pas dur en soi N'importe qui en bonne santé Tu en as fait 10 Toi une dizaine Non j'en ai fait 3 Mais par contre C'est le volume d'entraînement Et toi dans ta vie d'aujourd'hui En gros Un Ironman Pour quelqu'un qui est sportif Pendant 6 mois 1 an Ca va être minimum Entre 13 et 15 heures De sport par semaine Tu vas les trouver où toi ? Donc c'est quoi ? C'est 10 sessions par semaine A peu près Bah ouais Non ça va être Non parce que 8-9 Dans des grosses quoi Oui en fait Tu vas avoir une grosse sortie De vélo Qui va te faire Non mais il y a un jour Où tu dois faire 2 fois du sport Moi j'avais reçu Iron Newman Qui est un créateur de contenu Un youtubeur Qui est passé sous les 9 heures En Ironman Donc c'est Et qui était venu justement Commenter le marathon Et lui il disait Ouais bah je fais 15 sessions Par semaine C'est ça Mais là on a un niveau pro Oui voilà Non mais tu vas être à 6-7 sessions Et parfois des grosses Tu vois T'es sorti de vélo en Ironman C'est minimum 100 bornes T'es sorti de marathon Bah toi tu connais ça par coeur Mais dans l'emploi du temps Quelqu'un comme toi aujourd'hui Ouais ça me C'est chaud C'est peut-être un défi Que je me fixerais Mais j'ai pas envie Là tu sais j'ai eu le marathon Tourner la page Ça arrivera peut-être Les triathlons Les différentes formes de triathlons Peuvent donner envie Parce que t'as des tailles Genre triathlon S Ou je crois que c'est 20 km de vélo 5 km de course à pied Et 700 m de nage En fait c'est comme les fringues T'as toutes les tailles Ouais c'est ça T'as XS S M L XL Et Ironman Ouais donc tu peux Mais j'ai des sports Type foot Tennis Qui Qui me Qui me manque J'en se fait longtemps Que je dis que j'aurais bien aimé Essayer le paddle par exemple Donc là il pourrait y avoir des Ça peut clairement être dans ces ambiances La dernière fois Amine il avait fait un five J'ai pas participé Parce que c'était le dimanche d'avant du marathon Un five c'est pas long c'est un 55 55 justement avec un peu Petit terrain de hand Pour vraiment résumer Mais du coup Non non il y a forcément Des défis sportifs Continuer à moi Me mettre des objectifs Et aussi Mettre Mettre des streamers Créer du contenu autour du sport Ça me fait vraiment bien kiffer J'aime bien L'impact que ça Je me répète beaucoup en disant ça Parce que je le dis un peu partout Mais l'impact que ça Sur les gens De faire du sport De montrer que c'est possible Je pense que Par exemple Quand je fais le marathon de Paris Les gens me voient au quotidien Alors De bas je suis sportif Mais Encore une fois Ça fait un mois Où j'ai pas fait de sport Je me suis dit Bon moi j'ai perdu du poids J'ai une barre de 10 kilos J'essaye de faire 30 haltères par jour Là c'est mon quotidien sportif Donc Et un jour sur deux Je me dis Merde le soir J'ai oublié de faire ça Tu vois Donc Je suis pas non plus le mec Où tu te dis C'est inatteignable Mais c'est beaucoup plus motivant Et stimulant De voir quelqu'un Qui est comme toi Qui se motive à faire un objectif Qui se dépasse Plutôt que voir Alors C'est un monstre absolu Mais un kipcho gay Qui passe sous les deux heures Parce que tu sais que Jamais de la vie Tu pourras faire pareil J'ai couru à côté de lui Il y a pas longtemps J'ai vu J'ai vu ça Le dimanche Du event J'ai revu ça Je suis tombé sur Youtube Quelqu'un m'uploadait D'ailleurs ton stream au passage Mais du coup Du coup J'ai J'ai oublié ce que je voulais dire Mais je suis sûr Qu'il y a plein de gens Qui ont vu ton stream Sur le marathon A qui ça te donnait envie De sortir Et c'est trop bien De faire un événement comme ça Et de voir tous les messages De gens juste Alors tu sais qu'au quotidien Quand tu streams T'apportes des choses aux gens Mais là Tu sais te dire Vas-y J'ai mis un peu de bonheur Un peu de déter Dans la vie de quelqu'un Et tu le dis Parce que je suis sûr Que t'as reçu plein de messages Dans ce sens Merci parce que du coup Tu m'as donné envie Peut-être moi aussi D'essayer de me dépasser Ouais vraiment Et du coup C'est hyper agréable Et stimulant Il y a plein qui sont partis Sur des défis pour toi Le Kilimanjaro Pour ceux qui demandent L'Ironman J'ai vu des questions L'Ironman en fait Tu commences par 3,8 km de natation Souvent en pleine mer C'est combien de longueur ça déjà ? C'est beaucoup Un niveau moyen C'est une heure et demie A peu près Pour quelqu'un qui nage pas trop vite Après t'as le vélo 180 km Voilà Donc il y a des Eronman Où ça monte Nice par exemple Et après tu finis par un marathon 42 km Mais en fait C'est un boss Non mais C'est un effort doux En fait très long À mon niveau Qui n'est pas un très bon niveau C'est 12h30 à peu près D'efforts Mais c'est un effort très doux C'est-à-dire que tu n'es jamais dans le rouge Ouais c'est quand même C'est un sport de papy C'est un sport de papy Tu feras ça quand tu seras vieux Solide quand même Bravo Ok Oui Ah oui oui Tu parlais pas de Tout à l'heure Tu parlais de paddle Ou de paddle La question est posée par White Payne Paddle le tennis Paddle le tennis On dit paddle non ? Non non Ah je sais pas Ah je me dis pas paddle La dernière fois je parlais de ça Et j'ai dit J'ai justement dit paddle Tout le monde a ensuite à continuer En disant ouais donc le paddle Non non en fait c'est paddle Bah ouais ça s'écrit paddle Mais je sais pas comment ça se dit Ah non c'est paddle ok d'accord Je crois que c'est paddle Ouais On dit paddle et pas paddle Ah ouais ouais Non mais dans ce cas Du coup j'étais parti sur la rame Ouais ouais pardon Ah ça peut être sympa J'ai voulu l'adapter Mais non je prononçais mal Mais ouais ça j'aimerais trop essayer Ça a l'air d'être la folie Il y a trop de questions Il y a trop de questions Il y a trop de questions Alors c'est toi qui vas choisir la prochaine Hop je remonte C'est toi qui choisit la prochaine Comment tu fais pour gérer les critiques directes Et parfois virulentes sur les réseaux sociaux En particulier Twitter T'en as toi ? Ça arrive quoi Moi j'avoue que j'ai la chance De pas trop être Pas trop avoir de haters etc Mais j'ai l'impression que ça a plus évolué Vers ça Les différentes communautés ou autres Où il y a eu aussi peut-être une Comme maintenant c'est énorme Twitch Il y a un peu ce truc de Tu suis pas quelqu'un que t'aimes pas quoi Tu vois donc tu peux le voir passer dans ta TL Par un retweet par un truc Mais non j'avoue que j'ai la chance D'avoir une communauté Qui est quand même hyper Hyper cool avec moi Donc non après moi ça me touche Tu vois ça me ferait chier Ça me ferait chier de Tu t'es pas habitué Parce que certains Je pense que tu t'habitues jamais Est-ce que 500 personnes t'insultent ta mère quoi Enfin je sais pas si à un moment ça devient genre Tu vois tu te crées des barrières etc Et c'est normal Mais oui ça reste Mais quand tu vois des saloperies ça te touche en fait Tu t'es pas blindé contre ça C'est ça que tu nous dis Bah Non parce que t'as les basiques tu vois T'as les basiques où Un mec il me dit bonjour Boum il m'insulte Je suis en mode ok il sert à rien quoi Mais Mais Non Ouais non non C'est un truc où Je reste Je pense que je suis peut-être sensible là-dessus Il y a des moments en stream Je fais l'affection Tu sais genre j'ai un radar à un mauvais message Et de temps en temps Et les gens m'ont commis ils tiltent là-dessus C'est une spéciale Mais non 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 Enfin je suis pas non plus hyper sensible là-dessus Donc voilà J'ai mes barrières Mes barricades Et ça se passe bien Mais c'est vrai que j'ai la chance si je réfléchissais Tu vois genre Parce que c'est vrai que t'entends Tu t'es un peu insulté Ou en mode Putain c'est naze Putain machin On t'appelle tête de rongeur Bon c'est Chambaud c'est marrant Tête de rongeur C'est un vrai rêve ça A toi non plus On dit pas muesli On dit musli Merde mais en plus je sais pas Mais attends mais tu vois ça dégoûte Bah on dit musli On est d'accord Attends attends Sondage Non mais Les gens Vous savez ça vous ou pas ? C'est germanique On dit musli Ah non mais Musli Ils disent musli ou musli Comment vous dites vous les amis là ? J'ai eu des mots de sondage depuis quelques jours Moi je dis musli Alors je vois Alors il y a quelqu'un qui dit musli C'est encore autre chose Musli Musli Moualzi Ah ouais Musli Non musli Il y a beaucoup musli Non mais là c'est musli là M-U-S-L-I Ça fait musli Ah ça fait musli Ouais ouais Mais non mais j'avais en a En fait j'ai vu ça il y a deux jours Et moi je dis musli Ah tu dis musli toi On lui dit musli Ouais non mais tu vois Musli je trouve c'est réconfortant Ah ouais c'est même un peu l'aventure J'ai l'impression Ouais tu vois Il y a quelque chose Et en fait le vrai truc ce serait musli Musli je crois Musli Bah j'avais vu Je crois que ça vient d'origine germanique Ce qui est marrant c'est que T'as autant de personnes dans le chat Que de prononciations Il y a tout Ah bah là Je vais chercher la plus folle Il y a beaucoup musli Moi je dis musli Je dois être le seul en fait En vrai Et ça c'est le genre de débat Que j'adore sur Twitch Tu vois Moi je peux passer un quart d'heure là dessus Voilà Ah par exemple Il y a Elvis Kale qui lui dit Bruce Lee Ah ça c'est C'est encore une autre prononciation Ah j'adore ce genre de délire Ah ça y est Bon ça y est On a 6000 messages Ah du coup tous les messages Ah bah là C'est la prononciation Stop On arrête musli On reprend les questions Non musolini non Non arrêtez Arrêtez Vous êtes en train de partir Mousseline non Ah bah bah Ça y est je vois des questions qui reviennent Alors là C'est le genre de questions Je ne comprends pas Parce que je ne comprends pas Tous les termes de Twitch Team Pax Ça me parle pourtant Ça évolue Team Pax c'est la info Que tu m'expliques Alors c'est PA Moi donc Domingo Et Xari X C'est vous deux ? Ouais C'est Team Pax Ouais on ne savait pas comment ça plait On s'est dit Allez boum Et ensemble vous avez fait des trucs ? Ouais on a fait des Alors des LAN justement La ZLAN D'accord Ça y est maintenant je sais ce que c'est On avait participé Et après bah Xari c'est C'est un de mes meilleurs potes Donc forcément on fait plein de trucs ensemble Il y a Gigi qui a participé à la dernière Mais ça évolue Ça évolue À un des moments On avait réfléchi Si on le faisait évoluer Ou non Et alors Ça évolue Mais on nous avait proposé Par exemple Tu vois dans l'e-sport Moi j'avais fait la Trackmania Cup De Zerathor Ouais Et juste en fait J'avais sponsorisé des joueurs Donc c'était la folie Parce que aimant Football Manager etc Pouvoir suivre tes joueurs C'est il n'y a rien de mieux Camel De sa meilleure vie Parce que c'est vraiment Malou Il y a Malou qui vient nous voir Je prépare une scène de pause Si jamais monsieur Malou Mets sa tête dans la caméra Il y a Malou qui vient nous dire un truc Let's go Qu'est-ce que tu veux me dire mon bébé ? Papa il y a deux cartes Il y a deux paquets de cartes Pokémon sur la table C'est Joe Joe qui était là tout à l'heure Tu l'as vu Joe ou pas ? Non il était parti avant que tu arrives Il y a Joe qui est venu Et il a dit J'ai deux paquets de cartes Pokémon pour Malou C'est pour toi C'est cadeau Alors c'est pour toi Tu veux venir les ouvrir ici ? Oui Alors on va chercher tes cartes Pokémon Et tu vas nous dire si c'est des bonnes cartes Deux sachets Deux sachets Il a trouvé Excuse-moi T'inquiète Les portes ne sont jamais fermées ici Parce que je trouve que déjà bosser à la maison Ce n'est pas cool pour les enfants Et du coup j'aime bien ne pas fermer les portes Pour qu'ils sachent qu'ils ont le droit de venir Donc parfois ils passent Le petit pack opening là Donc Team Pax ? Team Pax De temps en temps Mais je n'ai pas envie d'en faire une équipe e-sport Parce que pour pouvoir lancer vraiment ça Il faut être investi à 8000% dedans Comme a fait Kamel Et Je n'ai pas le temps Donc je me dis Je n'ai pas envie de faire un projet comme ça Et de le faire à moitié Tu vois c'est pas Tiens Une question de D'abord juste avant pour Lancer vraiment les débats qui fâchent Tu es prêt ? Celle-là vraiment Je la pose jamais Parce qu'elle est hardcore Pas en chocolat Chocolatine Ah pas en chocolat Evidemment Bah ouais voilà On va mettre le feu dans le chat Mabio Bill Question de cuisine Un petit peu de cuisine intérieure Les chroniqueurs sont-ils payés sur Popcorn ? Les réguliers ouais Oui Cher c'est pour savoir si on voit un CV ou pas Tout à l'heure j'ai vu une question sur Sur les filles sur Twitch T'en fais envie de ça T'en as vu une autre ? Non non c'est marrant C'est chocolatine c'est parti J'étais sûr Les filles sur Twitch Est-ce que t'as l'impression que La situation des filles sur Twitch S'améliore ? C'était la question qui était posée tout à l'heure Il y a énormément de streameuses aujourd'hui Ouais beaucoup Alors énormément Beaucoup plus Moi j'en vois vachement Non ? Pas encore ? Bah ça Il y a quand même une majorité de mecs Sur Twitch encore Je pense Ouais une majorité Ok Mais du coup Enfin je suis pas le mieux Oh là là Pack opening Malo Mets-toi à côté de Père ici Viens là On va faire un Comment tu viens de dire Domingo dis-moi Un opening Un opening Opening de cartes Premier opening ever Sur la chaîne de Papy Sam Donc Malo a trouvé les deux Sachets On dit sachets ? Les deux packs Les deux packs Boosters Les deux boosters De cartes Pokémon Déposées par l'ami Joe tout à l'heure T'as déjà ouvert un Malo ? On ouvre ? Vas-y tu peux ouvrir ? Je les montre Deux cartes Donc on ouvre ? Bah ça part Moi je connais rien C'est Draco Feu là Je peux ouvrir comme Ouais ouais je crois Je suis pas l'expert Nouveau Pokémon aujourd'hui Je n'y connais rien moi Je n'y connais rien Je n'y connais rien Concrètement au début T'as beaucoup de cartes à Malo ? Ouais il y en a déjà quelques-unes T'es équipé déjà Malo toi Il y a Timbure Timbure Il y a Pognarde Il y a Cacnea Malo il kiffe là Il est super Il y a Shinks Il y a Sisley Ped Solid Sisley Il y a Energy On comprend rien à tout ça moi Il y a Koalosal C'est laquelle il faut trouver tu m'as dit ? Draco Feu c'est pas mal Il y a Draco Feu Je ne sais pas ce que ça vaut Energy plutôt Urne of Vitality Energy Recycler Gold Bat Et ça c'est le truc de fin Draco Feu ça vaut beaucoup de sous ça je crois C'est en anglais Le Gold Bat Laisse le ouvrir Laisse le ouvrir Coucou Tiens Malo tu ouvres C'est toi qui Tu lui donnes les cartes Tu donnes les cartes à PA Donne C'est l'araignée C'est qui ça ? C'est Spinarak Spinarak On aime Spinarak Malo ? Ouais on garde On veut garder Spinarak Solal prête moi ta baguette magique Je vais me montrer Celle là est brille Celle là est brille Malo Celle là Malo je Les enfants nous apportent des accessoires Tout va bien Solal Celui là t'as vu comme il fait peur celui là Ah ouais celui là c'est Bah c'est le général celui là C'est qui celui là ? C'est Galarian Mais en fait Déjà en Pokémon je suis flingué Mais alors Energy ça on connait Energy bien sûr Qui fait toujours plaisir Pour peut-être un petit bull bizarre Il n'y a pas de drac au feu alors Un petit bull bizarre Il n'y a pas de drac au feu Il y a le furet C'est bien furet Il fait plaisir le furet Malo non ? Un petit fossile pourquoi pas On prend le fossile En fait Malo a découvert L'univers Pokémon par Joe Qui était avec nous Il y a quelques semaines Et donc c'est sa passion du moment Ah lui En fait déjà J'ai quasiment aucune ref en Pokémon Parce que je ne jouais que la première génération Mais là c'est en anglais Donc du coup C'est en anglais là ? Ouais c'est les noms Alors après moi je les mets Je les mets au coffre après Directement Ouais Parce que je me dis Que peut-être que ça vaudra beaucoup d'argent Voilà Merci Malo d'avoir partagé Très belle carte en tout cas Malo Bravo Merci beaucoup Malo C'est très gentil d'avoir partagé ça avec nous Est-ce que tu veux dire Avant de t'en aller Est-ce que tu veux dire quelque chose Aux gens qui sont avec nous ce soir Bonjour Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Quel est ton programme Malo ce soir ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Là qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais les jouer Tu vas les jouer ? Avec Solal Et dis-lui de ne pas trop te taper quand même Parce que parfois Solal est-ce que ça ? Oui Et après tu vas manger ? Oui Des pâtes avec du fromage râpé C'est la vie Efficace C'est la Yes Life Et bien amuse-toi bien Malo je te dis à tout à l'heure On viendra te faire un petit bon coup Ah quel bonheur Je te souhaite ça Bon t'as le temps T'as le temps toi J'ai l'impression de faire partie de la famille Samuel Samuel est-ce que je peux manger là ce soir ? Est-ce que je peux avoir une petite assiette ? Je vais aller jouer avec Malo Je sais que t'es un tournoi de poker après C'est ça Mais sinon t'es invité évidemment Mais ça Tout ce qu'on fait c'est top Tout ce qu'on vit On a la chance d'avoir Vivre des trucs géniaux Mais ça Ah ouais tu m'étonnes C'est prévu ou pas ? Ouais ouais A terme Mais on se laisse un peu le temps T'as le temps T'as le temps T'as le temps moi j'ai vu très très tard Très très tard On parlait de ça Non on parlait des femmes sur Twitch Comme quoi Alors il y en a de plus en plus Et c'est bien Des streamers etc Moi après Comme je dis Je suis pas le mieux placé Pour pouvoir parler à la place des femmes Si la situation évolue Par rapport un peu aux heures sombres de Twitch Où tu vois il y a une femme Ça l'insultait en boucle dans le chat Il y a eu ça Ah ouais il y a vraiment eu ça Il y a vraiment eu ça Donc ça évolue Je pense que ça va dans le bon sens Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer Juste je pense qu'ils sont innés aux gens De respect de l'autre Que certaines personnes n'ont pas spécialement Ça va venir on va leur expliquer Ouais c'est ça tu vois Donc voilà Mais c'est bien de voir de plus en plus de streamers etc Ce qui donnera envie etc Je pense que c'est une boucle Donc voilà Paciolino Bonsoir Samuel Etienne en retard du haut travail Ça s'annule le travail Quand on reçoit Domingo Est-ce que la rencontre est agréable ? La rencontre est très agréable Ouais j'adore Parce que moi j'adore rencontrer des gens passionnés Et puis j'essaie de trouver un petit peu leur secret Pour m'en inspirer aussi En fait je suis en train de prendre plein de notes Tiponche Quel est le projet pour lequel Domi est le plus fier ? Alors le projet passé Ton aventure professionnelle Ouais popcorn C'est dur de dire autre chose que popcorn Mais non sinon C'est un projet global Mais c'est vrai que Popprod Tout ce qu'on a fait Donc du coup c'est la boîte C'est la boîte de prod autour de moi Qu'on a créé avec Théo C'est ta boîte C'est toi qui produit Tu es le producteur Tout à fait Animateur, producteur Et du coup non Parce que c'est vrai que c'est une aventure humaine aussi Où au fur et à mesure On a rajouté des gens À ce projet Qui bosse pour nous On est de plus en plus nombreux Et c'est bien Et c'est bien Parce que c'est l'envie De faire des choses De plus en plus intéressantes Et t'as besoin T'as besoin de gens Donc c'est cool Puisqu'il y a quelques années C'était soit dans ce métier T'étais streamer Ou devant la caméra Soit tu pouvais pas en vivre Et maintenant t'as tellement De métiers D'opportunités Qui te permettent de bosser Dans le streaming Sans pour autant forcément Être streamer Ou youtubeur Popcorn c'est une émission Qui est vachement propre Vachement produite Avec de beaux moyens techniques Importants Des invités Des chroniqueurs Est-ce que c'est encore C'est déjà un petit peu de la télé Ou c'est encore complètement Une émission de stream C'est à dire déjà un peu Qu'est-ce que Est-ce que par la Par les codes Par les codes Que tu utilises dans l'émission Est-ce qu'on peut dire Que c'est une émission Qui est à cheval Entre les deux mondes Ou est-ce que tu dis Non c'est complètement du stream En fait sur la forme Moi j'ai eu un truc Où Il y a plein de trucs Que je n'aime pas dans la télé Il y a plein de trucs Que je trouve vraiment très bien Dans la télé aussi En fait J'avais un peu la flemme Que se dire que On fait du Twitch On fait de l'internet C'est cheap Tu vois Ça me saoulait ce côté Putain Ah là on est bien sur Twitch Mon micro grésille Ma caméra vient de tomber Non mais tu vois C'était chiant Et c'était un moment Ça a été un peu le tournant Où tu avais l'impression Que pour rester vraiment Authentique Twitch Il fallait faire un truc Un peu cheapos quoi Et donc ça du coup Ça m'a Nous on a voulu mettre Dans le fond C'est vrai que c'est Tu regardes C'est clairement au côté Plateau télé quoi T'as des super caméras T'as des chroniqueurs T'as des belles lumières Parce que c'est le format Qu'on a trouvé bien Pour le popcorn C'est à dire que Quand je fais d'autres Concepts On a qui ne sont pas Vus à la télé Ou pas forcément Mais après on essaye Toujours d'y mettre Une bonne qualité Pour que ça soit agréable Pour les gens Est-ce que c'est de la télé C'est quoi un talk show Qui est à la télé Qui n'est pas à la télé On parle de sujets On essaie de ne pas parler De sujets qu'on ne maîtrise pas Je n'ai pas cette envie De à tout prix Aller amener Parce qu'on est sur un talk show Deux avis opposés Pour que ça se clashe Et avoir cette culture du clash Parce que tu sais Que c'est ce qui amène Aussi beaucoup plus d'audience Mais juste comment tu discutes De certains sujets De manière intelligente Entre personnes Qui parfois ne sont pas d'accord Mais sans que ça soit Ok Deux avis opposés Fight On y va Donc Et puis il y a l'interactivité Il y a le chat Qui fait que de toute façon Ce n'est pas de la télé Parce qu'il y a l'échange Oui bien sûr Tu as des trucs Qui sont différents Mais c'est vrai que C'est des C'est des comparaisons Qui Non je n'ai pas envie Que ça soit de la télé Mais c'est un peu ça Qu'est-ce que c'est Que de la télé Ou pas de la télé Combien de temps Tu mets Nous dit Wave Pour monter un projet Comme le match de Roland-Garros Qu'on a évoqué tout à l'heure Parce que c'est C'est long ça C'est long ça Et c'est de plus en plus long Et c'est un peu ce qu'on a appris à faire Ces deux dernières années A pouvoir Avant On avait un truc dans le four Même en live J'avais trop de mal A ne pas en parler Parce que c'est trop dur Tu es au quotidien avec les gens Et en fait Tu travailles sur des choses Mais dont tu ne parles pas Et avant J'avais la mauvaise habitude De teaser De surteaser D'être en moi Putain vous allez voir Ça va être de la frappe Ça va être incroyable Et au bout d'un moment C'est fatigant Et pour moi Et pour les gens Et maintenant tu arrives A travailler là-dessus Un peu en secret Le truc Roland-Garros On avait fait un donation goal Juste avec Zerathor Mais entre Je fais un match de tennis Avec Zerathor Et faire un match Un double Avec Gaël Monfils Benoît Perth Zerathor et moi Sur le cours central De Roland-Garros T'as une diff Mais du coup Ça a mis du temps Parce que c'est des institutions C'est FFT Quand j'ai vu Tu débarquer à Roland-Garros J'ai halluciné Comment ils font des trucs comme ça ? En vrai c'est cool T'étais sur quel cours ? C'était sur le Philippe Chatrier C'est incroyable En vrai c'est trop cool Mais c'est du temps Et c'est aussi Beaucoup de ma semaine Qu'on voit moins Parce que pour les gens Maintenant Twitch etc Ils connaissent Les médias ils connaissent Mais les gens dans les institutions T'as moins à expliquer qu'avant ? Ouais Mais les gens qui sont Les institutions Les décideurs Ça met du temps Avant de justement Leur faire comprendre De ce que ça peut être Parce qu'à différents niveaux Les gens sont rassurés Par ce qui est traditionnel Donc ça c'est aussi Un truc qui me prend du temps Mais qui est assez sympa Parce que c'est la rencontre des mondes C'est convaincre les gens Tu peux Tu arrives à nous dire Les décideurs Mais c'est ça Quand tu parles des numéros Deux ou trois De la FFT Et que t'es en mode Comment En gros on a eu une galère Sur Roland-Garros C'est que de base On devait le faire Sur le cours 14 Cours 14 Donc il y a un super cours Qui c'est en termes de capacité C'est en dessous du Simone Mathieu Donc c'est 2000 places Tu vois Donc mais top Tu te dis Bel après-midi Beau samedi après-midi et tout Tu regardes la météo La météo c'est Il va flotter toute la semaine Donc c'est juste en fait Notre solution On avait regardé pour Pour un cours On a failli jouer sous une bulle Dans un cours sans public Ni rien Tu vois Juste nous quatre Avec un son qui résonne Et on était en mode Qu'est-ce qu'on fait en fait Parce que juste la météo Dit qu'il pleut C'est des coups C'est de l'installation etc On peut pas Enfin on doit annuler S'il flotte quoi Et si c'est sûr qu'il flotte Et on avait pas de backup Et du coup là T'as le moment où Entre ce moment où Le mardi c'est mort Et le samedi T'es sur le cours Philippe Châtrier Au milieu T'as des décideurs Et il faut leur faire Faut leur faire comprendre Et bah tu vois Gaël il m'a aidé Tu vois Il y a eu Gaël mon fils Qui a été Qui a le numéro De ces gens et tout Donc voilà Mais c'est des trucs Là on parle de semaines De mois de préparation Non ? Ouais ouais Sur la globalité C'est des mois C'est des mois Mais ça a pu très bien se passer Et ils ont été Très compréhensifs Donc c'est très cool Mais c'est du temps Elle est cool Cette question de simcomic Quel est ton rapport A la célébrité ? Je suppose J'en suis sûr Qu'on t'arrête dans la rue Que des gens viennent te voir Parce qu'ils disent Mais j'adore ce que vous faites Oui ? Ouais ouais Plutôt bon Parce que Moi j'ai l'impression Ça t'arrive tous les jours Ouais à peu près Tu te promènes On te reconnaît Mais j'ai la chance D'être Encore une fois J'ai une communauté Alors ça a été beaucoup d'échanges Parce qu'il y a des gens Qui me suivent depuis très longtemps Il y en a qui sont venus À bord du train Entre temps et tout Gal les a remerciés à la fin C'est ça C'est grâce à ces gens là Je dis décideurs C'est eux qui disent Oui ou non Et pardon pour revenir J'ai la chance en fait De pouvoir expliquer À ma communauté Quand il m'arrive Des trucs chiants Quand il y a des gens chiants J'ai une copine Depuis trois ans maintenant Que je décide de pas montrer Et je veux pas la cacher À tout prix Dans le sens où Je pense que ça arrivera Qu'elle apparaisse Parce que le but Et pas d'être en mode Non 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 À ce jour non On n'a pas envie De mettre ça en avant Et ça nous est déjà arrivé D'avoir D'avoir justement Des gens dans la rue Qui te prennent en photo En scred En mode Ça tu l'as vu ça ? Bien sûr T'as déjà vu sur Twitter T'es en train de bouffer Avec ta meuf Tout Twitter Tu vois toi de dos Avec ta meuf T'es en mode bon frérot C'est ouf ça Bah ouais Parce que les gens Ne savent pas forcément Enfin les gens Encore une fois C'est les gens qui parfois Avec le commentaire en disant C'est bon j'ai un PA Et sa meuf au resto Ouais ouais tiens MDR C'est déjà arrivé Donc du coup C'est des trucs Que tu racontes en live Et au bout d'un moment Les gens normaux Se rendent compte de Comment je peux dire bonjour Ou aller voir la personne Que j'apprécie De façon cool De façon juste normale Parce que le mec Tu lui laisses un souvenir De putain t'as été Le plouk de l'année Et donc du coup J'ai beaucoup de gens Très sympas Qui me voient J'ai beaucoup de gens Genre juste de loin Qui me font des signes En mode tac C'est trop cool Tu t'es reconnu Mais je veux pas t'embêter Ouais c'est ça Genre en mode Là je me déplace en vélo En se pommant Et je me prends des petits Là t'es venu comment là T'es venu en vélo En vélo T'es venu en vélo là Ouais Mais tu repars où après Bah en vélo chez moi Mais c'est pas trop loin Non ça va C'est 20 minutes quoi Comme je sais que ta soirée T'as des trucs et tout Après t'es en vélo Ouais Tu fais attention Moi ça me fait flipper Je trouve J'ai tellement peur pour les cyclistes à Paris T'as du casque Non j'ai pas de casque Parce que j'ai pas de Parce que je fais pas beaucoup de vélo Mais dites-lui Non c'est pas bien C'est pas bien Dites les termes C'est pas bien Je fais pas beaucoup C'est une distance très courte Là c'est pas bien 20 minutes à vélo à Paris C'est la guerre dehors Ils sont fous C'est la nuit T'as pas de casque Je vais t'offrir ça Avec plaisir Je vais t'offrir un casque Avec plaisir Je vais t'offrir Un truc que mon épouse Elle met en trottinette Elle a un gilet dans le dos D'accord Enfin Elle met un gilet Et derrière il y a des flèches Qui dit Je vais tout droit Je vais à droite Je vais à gauche Ah tu mets tes clignots Oh putain c'est incroyable Mais ouais Et en fait les automobilistes Au feu rouge Attends c'est génial Parce que du coup Quand vous avez tourné J'ai vu etc Je vais t'offrir ça Pour te remercier D'être venu ce soir Le casque tu vas le choisir Parce que sinon Tu vas te retrouver Mais souvent c'est pas un problème Parce que comme t'es sur la voie Tout à droite Quand t'es en vélo Quand tu tournes Sauf si à gauche En fait t'as une flèche Ça c'est chiant Quand tu tournes à gauche Et que tu dois te faire tout le truc Mais quand tu vas à droite Je vais tout droit Moi je vais toujours à droite Tout à droite Le automobiliste qui te dépasse Il sait que tu vas tout droit Tu vois Et tu vas pas lui faire un truc Tu connais pas ça Bah non je ne sais pas Ça je vais t'offrir un casque Mais c'est toi qui choisirais le casque Mais en vrai Excuse-moi Samuel Ah c'est mon papa qui m'appelle Je vous dis que je le rappelle Parce que ça c'est plus important que tout Papa Je suis en train de faire Un petit truc de travail Mais je te rappelle tout à l'heure D'accord D'ici Avant 20h D'accord Oui Ah ben Oui D'accord 2-3 minutes Oui Ah c'est gentil papa C'est gentil Ah ben oui Mais oui Attends papa Il faut que je te rappelle Parce qu'il faut que je te parle D'autre chose ce soir Mais je te rappelle Ce soir sans faute Parce que là je suis en Mais oui bien sûr Je te parlerai de tout ça Je t'embrasse très très fort Je te dis à tout à l'heure Bisous papa C'est comme les enfants C'est plus important que tout Ah c'est T'as bien raison Voilà Et au moins il sait que Je pense à lui Et je le rappellerai tout à l'heure Pardon On parlait de Tu étais en train de me daronner Ah oui Non mais moi Non non C'est sérieux C'est important je rigole En plus t'as une super vie Tu fais des trucs formidables Pardon reprenons Non mais non On va l'équiper On est d'accord qu'on va l'équiper Bien sûr Donc voilà Donc avec les subs de ce soir Je vais t'équiper moi T'as des gants Bien sûr Non vrai Des vrais gants Quand même t'as des gants Bien sûr T'as juste pas le casque Ouais c'est ça Bon Ok Non mais c'est fou C'est des tout petits trajets C'est fou 20 minutes Dans Paris C'est la guerre dehors C'est 10 C'est 10 Je veux pas dire où j'habite Les bus Les voitures Les motards C'est pas possible C'est pas possible Pardon on était sur papa là Allez On est en train sur les questions Mais c'est fou Il a pas de casque Il est fou Ah c'est la jeunesse T'as une écharpe T'as une écharpe T'as une écharpe Elle travaille tard Et tu serais resté On aurait fait les fou Avec les enfants En plus ils sont malades Tous les deux Ils t'auraient filé Tous les virus Tu prenais 15 jours De l'île La bonne idée Merci de l'invite Voilà Alors ça y est Ils sont partis sur le vélo Que penses-tu Ta relation avec tes viewers Je pense que Carlito Je pense que t'as répondu Un peu tout à l'heure Ouais J'ai trop de chance Et en même temps On a passé du temps A construire ça Mais non c'est trop bien C'est trop bien J'ai l'impression que demain Par exemple si tu passais A la télé 100% Ou à la radio Ça te manquerait énormément ça Bah ouais C'est trop bien De pouvoir échanger sur En fait c'est un peu une thérapie C'est à dire que Tu racontes ce que tu Ce que tu vis Tu partages tes expériences On a grandi ensemble Pour beaucoup Avec beaucoup de gens Il y a des gens Qui sont plus âgés Qui m'ont vu grandir aussi Enfin tu vois Carlito ouais C'est un viewer à moi Mais c'est eux à eux à la fin Et du coup Du coup non C'est clair que C'est Ouais c'est un besoin Ça fait bizarre Quand tu stream pas Pendant 2-3 semaines Cette année par exemple Tu vois J'ai essayé D'équilibrer un peu plus ma vie Ouais Parce que C'était important Parce que J'ai ma copine Et que j'ai envie d'avoir Des enfants Ça y est Il va nous annoncer quelque chose Non non Mais dans 4-5 ans Tu vois je sais pas 4-5 ans ? Ouais peut-être T'as quel âge ? J'ai 27 ans Ah c'est cool Tu vas aller voir tôt Tu vois peut-être T'as 31 ans Je me verrai bien avec Ah trop bien Avec un fils ou une fille Je pourrais te donner Plein de conseils Ça va jouer au foot Ah le bonheur Dès 1 ans Ah le bonheur Ça va taper le ballon 4 ans c'est cool Mais c'est bientôt ça Non non mais j'en sais rien Je dis ça On est pas sûr Mais la vie Je sais pas Mais tu disais Du coup t'avais fait un petit break 3 semaines c'est ça ? Non non mais peut-être Avant Enfin c'est Dans le streaming C'est un truc Où on est quand même Tous la tête dans le guidon Ouais Il y a un peu Enfin moi j'ai la chance En tout cas d'être Moins à me dire Putain si je pars 2 semaines Je vais peut-être être oublié Et du coup Parce que j'ai créé Des gros trucs comme popcorn Et tout Qui me permettent D'être un peu plus sûr Mais ça tu le fais parfois ? T'arrives à breaker 2 semaines ? Bah l'été quoi Là l'été c'était été Je crois que j'ai pas stream Alors je suis allé passer le permis En même temps Mais j'ai dû 3 semaines Un truc comme ça J'ai dû faire Ça allait ? Bah ça m'a manqué Tu vois Mais en fait Comme j'ai vécu des trucs à côté C'était bien Je suis revenu avec des choses à dire Et je trouve que c'est important aussi De se construire Il y a un moment où Comme quand je faisais que du jeu vidéo Bah t'es en mode Bon bah en fait T'as plus grand chose à partager T'es un peu en boucle En fait ouais Comme tu veux bien partager Si tu te nourris pas de nouveaux trucs T'as pas de nouveaux trucs à partager C'est un peu ça Cool On se gosse hein coach Je suis le coach Elle est bizarre cette question Ton rapport au swatting J'ai trop envie de pisser Samuel Je n'en peux plus Ça fait une demi-heure Je me pose des questions C'est trop mignon Mais il fallait y aller Je vais Samuel Je suis en train de craquer T'as vu où c'est ? Ouais La lumière s'éteint toute seule Merci Samuel Et si ça s'éteint Tu bouges le bras D'accord C'est trop chaud Il avait envie depuis une demi-heure Et il n'osait pas Le swatting Non mais vous vous rendez compte Les amis de Parce que vous êtes très nombreux Les amis de PA de Domingo là Vous allez le harceler Sur ses streams Pour qu'il s'équipe quoi Comment on peut faire du vélo Sans casque aujourd'hui à Paris C'est des malades dehors Donc vous allez lui mettre la pression D'accord Donc non seulement moi Je vais lui offrir tout ça Mais après il faudra qu'il le mette Donc surveillez-le Quand vous le voyez passer dans la rue Vous allez me le fliquer là Le PA Je veux qu'il s'équipe C'est fou ça Avec la vie qu'il a et tout Il faut qu'il se Il faut qu'il se protège un peu quoi Voilà J'ai mis une petite question Sur le swatting là De côté Parce que ça m'intrigue ça Il a été victime de swatting Le PA Je m'attendrais On lui demandait quand même Je ne sais pas Je suis au courant de rien Je suis journaliste Donc si j'étais au courant Ça se saurait Toutes vos questions sont Pardon Ce soir vous êtes tellement nombreux Qu'il y a plein de questions Hyper pertinentes Que je ne vois pas Là Il a entendu la chasse d'eau Il va revenir Le cellule du temps Il faut qu'il se lave les mains S'il revient tout de suite C'est qu'il ne s'est pas lavé les mains Il revient vite quand même Il court Il court Il arrive Il arrive Le couloir Le couloir est très long ici Moi je me suis perdu dans l'aile Non dis pas ça Après je vais avoir le fisc sur le dos Il fout Il fout Il fout T'as bien mis ton casque Pour aller jusqu'aux toilettes Ou pas Les mains Non mais C'est une demi-heure Tu voulais aller faire pipi Ah ouais ouais Ça a commencé à être Il fallait Il y a une question sur le swatting Swatting c'est bien C'est quand on est Quand quelqu'un appelle Pour dire que t'as tué T'as tué toute ta famille Ouais j'ai vu T'as vu ça Ouais Attends t'as des policiers Qui ont débarqué chez toi Ouais Ah mais je savais pas En vrai Je pensais que c'était une vanne La BRI Ah mais c'est chaud Ouais ouais Le mauvais canular débile quoi Ouais c'est ça Une fois ou plusieurs fois Une fois Enfin il y avait eu une deuxième Mais nul C'était les pompiers Ça s'est bien calmé quand même C'est à dire Ouais non c'était une époque C'était une époque D'internaté de Twitch Peut-être en 2016 Et les policiers ont compris très vite Que c'était une vanne ou Bah à l'époque Il a fallu un peu expliquer quoi Mais Ils avaient dit Le plaisantin entre guillemets Avait dit quoi ? Que j'avais tué toute ma famille Et que j'allais faire exploser le bâtiment Donc les mecs n'ont pas compris tout de suite Mais attends ils ont sonné Ils ont enfoncé la porte Bah ils attendaient Parce que j'étais en marathon Et en gros Il était 5h du mat Et en gros les mecs attendaient 6h C'était avec le tel au procureur Parce qu'ils n'ont pas le droit Ouais je crois que c'est ça Et du coup En fait j'avais entendu du bruit J'étais en mode tiens Et je suis allé ouvrir Et t'es en mode Non Et t'as genre counter-strike Non Devant ta porte Ouais ouais Les mecs sont C'est là il faut pas faire un geste brusque quoi Mais c'est super dangereux Bah ouais c'est pas Mais T'as levé les mains Ouais bah t'es en mode salut Les mecs te menottent Je suis un gangster Samuel C'est affreux Ouais ouais non c'est une expérience Mais j'étais seul chez moi Donc c'était cool Parce qu'il y avait pas ma mère Parce que c'est le genre de truc Qui peut traumatiser je pense Ah t'étais chez tes parents En plus à l'époque ? Ouais Mais c'est des malades les gens qui font ça Bah c'était Je pense c'était des jeunes Tu vois surtout qu'ils se rendaient pas trop compte Et il y a eu des affaires Ah vache Il y a eu des affaires ensuite Qui ont un peu calmé les gens quoi Et Ok donc ça c'est C'était il y a combien de temps ? En fait je sais même plus 2016, 15, 16 je crois Mais c'est fou ça Mais ouais ouais Non c'est C'est terrible Mais ça a failli revenir en 2019 Je crois comme mode Et N'importe quoi Et ensuite Bah ça s'était Ouais ça s'est Ça s'est calmé C'est un truc qui Qui concrètement sert à rien Et qui avait fait un mort aux Etats-Unis Oui Les gens en parlaient dans notre chat On disait ça peut Ça peut être très très loin quoi Complètement Bon bah Tant mieux si c'est un petit peu passé quoi Sardoche c'est tous les 3 jours N'exagérez pas quand même Mais je crois En fait t'as différents types de trucs aussi Après Il y a eu un peu Ah ouais beaucoup Il y a eu des pizzas Des trucs et tout quoi Ah oui Des commandes gigantesques de pizzas Ouais moi j'ai eu le Bah pareil Tu aussi ? Bah pizza Non moi les mecs Moi j'ai eu En fait j'avais eu ce truc là du SWAT Et le lendemain j'avais eu Les pompiers qui étaient en bas Parce que fuite de gaz Donc pareil L'immeuble peut exploser Et les mecs c'est en mode Bah Il faut évacuer Ouais c'est ça Et t'es peut-être en plein stream Oh non mais ça Bah c'est surtout tes voisins Au bout d'un moment Ils commencent à se dire C'est compliqué quoi Mais du coup non En France Enfin moi c'est ce que je dis C'est que c'est vraiment le truc Quand t'es dans une arnaque Où le but c'est d'escroquer quelqu'un Lui prendre un peu de son argent Tu vois t'y gagnes quelque chose Ouais Mais là c'est juste pour nuire C'est vraiment nuire à quelqu'un Et en plus Y'a eu un exemple Je sais plus combien il avait pris Le mec qui s'était fait attraper T'es en mode Bon bah tu vas te prendre 100 000 euros d'amende Tu vas te prendre deux ans fermes C'est quand même puni sérieusement j'espère Ah ouais ouais C'est pour ça aussi Ça a calmé je pense en France Parce que du coup Le rapport est Alors on me demande s'il y a TH3 Qui demande si je suis inscrit au tournoi de poker Non par contre on va faire la pub De ce que tu fais ce soir Dis nous un petit peu Non mais en fait je fais du poker Moi je suis fan de poker C'est un truc qui m'a énormément plu J'avais fait les championnats du monde A Las Vegas T'as fait les championnats du monde de poker Ouais Je suis au courant de rien Les WSOP T'as fait les championnats du monde de poker Ouais T'es un champion du monde de poker Non il y a une différence Presque Il y a une différence Presque Je suis un participant T'as gagné des sous J'ai été éliminé en 3h Mais ça c'est un autre monde Et donc du coup Je suis fan de sosé Je fais des trucs avec PokerStars Depuis un an Et là on fait un tournoi avec Gota Et Gota et Dwag Et on fait à peu près tous les mois C'est sur la chaîne C'est sur ma chaîne Là c'est un truc chacun chez nous On avait fait un live chez Gota Qui était bien produit Donc là on peut te voir A partir de quelle heure ? C'est 20h30 Le début tout à l'heure Sur ta chaîne Ouais exactement Non mais le championnat du monde Tout le monde peut participer Concrètement Faut mettre le billet Quand je disais au début du stream Tout à l'heure Que t'as 1000 vies T'as 1000 vies quoi Non mais ça c'est bien J'avoue que j'aime bien Le poker est un vrai truc Que tu peux comparer aussi A un sport T'as le côté chance Tu vois De quelle carte tu tiens Mais il y a tellement à apprendre Dans le poker Bluff Ouais Et c'est un truc que C'est quelque chose que j'aime vraiment bien Que je partage un peu Etc aussi Avec les gens sur Twitch Tu vois je vais regarder tout à l'heure 20h30 ? Ouais Je vais regarder Je serai dans les viewers Voilà Mais du coup quand tu joues au kart Y'a pas trop d'échanges avec le chat Si t'as le temps quand même ? Ça dépend Tu dois mettre un peu de délai En fonction de ce que tu fais Parce que sinon tu peux Tu peux justement te faire stream hack quoi Te faire ? Stream hack Donc quand quelqu'un vient Pour voir les cartes que t'as Si je suis en Imagine t'es à ma table Au tournoi de poker chez toi Oui Et tu te rends compte que C'est moi à ta table T'as juste à ouvrir mon stream Et tu vois mes cartes Excellent Oui donc Donc tu mets un peu de délai quoi Excellent J'ai compris Ok Excellent Ok Désolé Non ce soir y'a pas Neymar Juste pardon Ce sera en décembre En fait c'est C'est un tournoi Qui s'appelle la Neymar Cup Oui Et donc du coup La finale sera en mi-décembre Je crois Là où y'aura Neymar Mais là ce soir C'est juste le nom du tournoi Mais ça veut dire Là ce qui se passe ce soir Ça peut donner des places Pour Exactement Nous entre Gota, Doig et moi Et y'a aussi un tournoi Pour les gens Donc tu vas peut-être jouer Contre Neymar Exactement Je vais le fumer Et l'étape d'après C'est qu'il va jouer au football Contre Neymar Je vais le fumer aussi Il va le passer Ce petit pont Enfin il va rien faire Ouais ok Ouais Ouais Tu te dis J'ai tellement de questions Tu manges quand du coup ? Tu manges quand du coup ? C'est vrai que Tu manges quoi d'ailleurs ? Attends Ton plat Le truc Tu te damnerais Pour manger un truc Ah Ça c'est une vraie question Ce midi J'ai fait le petit Le petit poulet patate De Franprix A 3,90 Mais Pas mal Ouais C'est ouais Gras mais bon C'est du bon poulet Et quand Tout à l'heure Tu parlais de cuisine Quand tu cuisines Genre le plat On traverserait la France Pour goûter au plat de Domingo Ce serait ? Ce serait les pâtes Sauce Pesto Rosso Non Les lasagnes Peut-être le plat J'en ai fait 2-3 fois Mais là faut que je cuisine Parce que ma meuf Est trop forte en cuisine Mais Là elle bosse beaucoup Et faut que je fasse Un petit plat un peu sympa Vous vivez ensemble ? Ouais Faut que Faut que je régale Et Qui cuisine C'est plutôt Plutôt elle qui est douée Et moi je suis le commis Donc j'accompagne Ah tu lui donnes un coup de main Ouais j'essaye Mais pas assez Toutes les questions sont sympas C'est fou Ouais 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 Mais attends un peu Trop 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 Si c'est intéressant ça Quels sont les streamers Avec qui tu préfères streamer Sur Twitch aujourd'hui ? Ta galaxie Bah c'est 6,5 Parce qu'on lance un truc Ça c'est énorme ça Après ça dépend beaucoup des jeux Tu vois C'est pour ça que j'aime bien Parfois faire des formats différents Qui te permettent de Tu vois par exemple Bah là Gotha Je fais un truc de poker avec lui Donc c'est très cool Mais sinon Tout dépend en fait De ta symbiose niveau jeu Tu vois je voyais des questions Tout à l'heure dans le chat Zera C'est un mec que j'apprécie énormément On s'apprécie beaucoup Juste On peut Bah je participe à ses Zilan Assez souvent Enfin tout à chaque fois Je l'ai invité justement A Roland-Garros Parce que j'avais envie Qu'on fasse un truc ensemble Mais on a assez peu de jeux Le mec est fan de Worms Donc à partir de là Déjà il y a des problèmes Mais Ceci étant dit Mais du coup Tu vois c'est ensuite Sur quel jeu Tu peux te trouver Pour justement Faire des choses ensemble Et donc Ça dépend J'ai beaucoup de gens Que j'aime voir Ponce en dehors du FC Silmi On faisait pas grand chose ensemble On faisait pop-corn Mais sinon pas trop d'autres jeux Donc c'était pour ça aussi Que le FC Silmi s'est créé C'était plein de gens Jiraya, MV, Etoile Ils faisaient un peu de FIFA Mais très peu C'est des mecs Qui sont pas identifiés foot Et qui avaient envie justement Qui s'appréciaient Et qui avaient envie De passer du temps ensemble C'est ça Et ils se sont dit On s'est dit Sur le foot Ça peut être cool Qui a trouvé le nom Que je trouve génial De FC Silmi C'est moi C'est vrai ? Ouais Voilà, classe Bah si, j'adore Silmi, ça fonctionne Pour moi c'est 50% De succès du concept C'est le nom Ah ouais, bah merci Il est trop fort Oh là là, merci Est-ce que tu Miko80 Regards-tu des streams Sur ton temps libre ? Ah Un peu, ouais T'as le temps ? Non mais j'aime bien Savoir ce qui se fait C'est pour ça que parfois Je te regarde Je vois un peu ce que tu fais Ce qui se passe Je regarde un peu En fait j'aime bien Je suis curieux Hier par exemple Amine a fait un live Qui était très cool Avec Prime Vidéo Et tout Qui était vraiment Le JDR Escape Game Génial Avec les costumes d'époque Et tout Ouais parce que C'était un peu une première Très grosse prod Très gros budget Donc je voulais voir Ce que ça rendait On m'a parlé du budget Enorme Ouais Mais c'est parce que C'est cool C'est aussi des premières Donc je regarde un peu Ce qui se fait Ce qui peut être Ça c'est impressionnant Ça m'a impressionné Ça a très bien rendu Pour le coup C'était vraiment Pensez pour Astrolab Et c'est très mignon Qui nous dit Je suis totalement En train de ne pas bosser Mon mémoire Depuis deux heures Merci à vous deux Tu vas bosser après Tu vas bosser après Ok Ok Merci Flush Pas quoi Je te remercie Pour tous ceux Qu'on sub ce soir Pardon J'ai pas dit Très chaud là dessus Trop de questions Trop de questions sympas Ok Ouais Elle est revenue plusieurs fois Celle là Comment tu choisis Les sponsors Pour ton émission Parce qu'il y a les sponsors Pour Popcorn Ouais Est-ce que parfois Tu refuses Ça peut arriver Que tu refuses un sponsor Par exemple Ouais Ouais C'est en fonction Alors la réalité C'est qu'on a besoin De sponsors Pour faire vivre Popcorn Pour que ça existe Ensuite justement Oui c'est important Bah ouais Parce que le budget Est très important Ouais c'est ça C'est une économie Qui est différente De celle de la télé Etc Ou juste Sur les moyens Les gens qui travaillent dessus Les coups de prod Etc Ok Et donc du coup Bah en fait J'ai plein de marques Avec qui j'ai pas spécialement Envie de travailler Donc j'ai refusé Ah ouais Bah ouais Normal Non mais Mais donc du coup Bah du coup Tout dépend de ce qu'ils vont demander Tout dépend de ce qu'ils vont Enfin ouais Tout dépend Tout dépend des demandes Ouais C'est un peu ça En fait j'essaye de pas Toucher à l'émission En tant que tel Pour pas que ça la dénature Tu vois Là c'est le cas aujourd'hui Donc Bah ouais ouais Tout sponsor principal C'est Dominos non ? Alors on a Dominos Qui a ressigné Qui donc C'est principalement visuel Il y a un code promo Et des rewinds de temps en temps Et Dominos Domingo Non il n'y a pas de Si si Enfin Je me suis dit C'est obligé Je sais comment réagir Je suis désolé On me le fait tellement Non mais je me suis dit Ouais ouais Bah on aurait On pourrait faire une pizza Ouais la petite Domingos Mettez une Dominos s'il vous plaît Mais Mais du coup non Ça tu vois par exemple Eux ça fait longtemps Et ils ont surtout cru au projet Quand c'était encore Encore le début Tu vois par exemple Rino Shield Ils nous ont accompagnés Là ils nous accompagnent Sur l'année Ou du coup on a décidé De faire des coques Un peu sympas Tu vois donc C'est parfois aussi Notre but est pas D'être unique Dans le sponsor Tu vois c'est de trouver Des marques Qui sont cool Qui comprennent ce qu'on fait Et le but Le but c'est de présenter Popcorn of Youver De temps en temps Avec des intégrations Ou autre Mais qui soit pas chiantes Et que tu te dises pas Putain c'est un enfer C'est cool Voilà donc Donc voilà On a parlé de bouffe Tout à l'heure Donc on a que D'histoire de bouffe Sur les lasagnes Sur les yaourts Alors ça c'est obligé ça Bien sûr Bon bah pour les sponsors C'est marrant Il y a beaucoup de questions Sur les sponsors Bah tu viens de répondre Ouais parce que c'est Sur la monétisation Enfin je pense C'est sur la monétisation De ce qu'on fait Et comment ça se passe C'est intéressant La question sur Zerator On vient d'y répondre Live cuisine Alors OMG Slide Tu reviens Tu te referas le replay Parce que quand est-ce Que ça reprend les live cuisine En fait PA a répondu Tout à l'heure Voilà Ah oui il y a Shibana Puisqu'on est sur la cuisine Samuel a une super recette Deux au micro-ondes Toi ? Ouais Tu fais comment ? Bah non C'est un truc à ne pas faire J'ai explosé mon micro-ondes Il y a quelques jours Parce que Avec Hélène on ne sait pas cuisiner On est dans des billes absolues Donc c'est beaucoup Tu sais les applis Tiens qu'est-ce qu'on mange ce soir Tu vois On ne sait pas cuisiner Et Hélène encore moins que moi Ok Et donc un soir Malo demande Ah d'où le pâte fromage Hein ? Non le pâte fromage Le pâte fromage râpé C'est le standard quoi C'est le top Non c'est rien faire Et un soir Malo nous dit Je voudrais des oeufs Panique Oh merde Des oeufs à la coque Il avait vu voir ça Je ne sais pas Sa grand-mère ou son grand-père On dit Ah bon Des oeufs On en a déjà On vérifie la date Parce qu'avec nous Ok Donc voilà Et Hélène regarde sur internet Combien on cuit des oeufs Et trouve trois minutes Bon bah c'était pas assez Manifestement Pour des mouillettes ouais Ouais mais c'était pas assez encore Enfin ou elle a dû mettre l'eau Je la connais Hélène Pas bouillante Ouais je pense que l'eau devait être froide Enfin bon je connais mon Hélène quoi Elle est comme moi Et donc Les oeufs sortent Super fiers Et là je dis Regardez les enfants Je vais vous montrer comment on ouvre un oeuf Tu vois je sors le couteau Le grand jeu et tout Et on ouvre Et évidemment c'était absolument pas cuit Tu vois il y avait du blanc partout Et là l'idée du siècle Donc il y avait un oeuf que j'avais un peu ouvert Et l'autre pas du tout T'as pu tu l'auto au micro-ondes Je les mets au micro-ondes Tu vois mais je me dis Attention c'est peut-être dangereux Donc pas fort 600 watts 30 secondes 30 secondes Je vois que le blanc de celui qui était Un peu ouvert N'était pas tout à fait cuit Je remets 30 secondes Et à un moment dans ma tête Je me dis Mais à un moment Peut-être que celui qui est pas ouvert Ca risque d'exploser Et au moment je me dis ça Aïe 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 Et le micro-ondes il est acheté Voilà c'est Samuel et Hélène Qui font de la cuisine Ah ouais parce que ça explose tout partout Ah bah oui Et puis tu sais Il y a une espèce de gris dans le micro-ondes Ah oui oui L'enfer Donc ne pas cuire Le coup dur Ne pas cuire des oeufs au micro-ondes Ça il n'y a que nous pour faire ça C'est vrai que c'est la première fois Que j'entends ça C'est une mauvaise idée C'est pas possible d'être chez lui dans la cuisine Bah si c'est possible Si c'est possible la preuve Toi tu cuisines toi Les lasagnes notamment C'est marrant ça Je sais pas Celle-là tu veux t'en saisir ou pas ? Bah ouais le Twitch leak C'est Yellow qui demande Quel est l'impact du Twitch leak pour PA Bah je crois qu'il n'y a pas eu d'impact Je veux dire ça va Non mais je pense que globalement Les gens pas s'en foutaient Mais l'information tu l'avais à peu près Au global sur les subs et tout Pour ceux qui ne connaissent pas le Twitch leak C'est un moment Il y a eu une révélation sur internet Des chiffres d'affaires Pour être précis C'est pas des revenus Des chiffres d'affaires Des plus gros streamers à travers la planète C'est ça le Twitch leak Lié à Twitch Lié à Twitch Et puis c'est tout C'est ça ouais Enfin c'était un peu par un non-débat Mais les gens Personne n'était vraiment offusqué Etc Forcément il y a des gros chiffres Donc les gens étaient quand même en mode Mais qui Rappelons-le Ce sont des chiffres d'affaires Ouais ouais sur deux ans C'est pour l'entreprise C'est pas Ce qui va dans la poche du streamer C'est ça Mais du coup non D'ailleurs Zéral a très bien expliqué Sur Twitter ça Ouais Donc voilà Ouais d'accord Ok Ah Mais pourquoi personne a posé des questions avant Smithy Pourquoi Popcorn s'appelle comme ça La bonne question Euh C'est vrai Ça c'était un Bah on a fait un Petit Petit brainstorm Des familles La start-up vie Bonsoir Non Non On a cherché de savoir Comment on allait appeler notre émission Parce que sur Energy C'était Domingo Radio Stream C'est vraiment le Au moins c'est clair Ouais ouais T'as la promesse C'était cette époque là Tu vois Sur Energy Qu'est-ce qu'il y a dans ton émission C'est Domingo Qui fait de la radio Et en même temps Et stream Parce qu'on fait comprendre Que c'est un streamer Ok C'est vrai que J'avais pas eu trop le choix Je vais au moins dire un truc méchant Je m'en invitais ce soir Parce que je le trouve formidable C'est vrai que c'est un peu le degré zéro du type Ah ouais Celui-ci Ah mais de fou Mais Popcorn Alors Bah non Popcorn Popcorn on a réfléchi à comment ça pourrait s'appeler quoi Donc on réfléchissait à des trucs Qui pouvaient être soit culture Twitch Soit culture internet On avait envie d'un D'un mot Un nom quoi Tu vois Qui pouvaient Qui pouvaient être Et on a réfléchi Je crois que c'est Je crois que c'est Max Qui avait proposé en plus Popcorn Si pas de bêtises Et on avait suivi On hésitait Ouais en fait C'est dur Le choix des noms Tu vois C'est souvent C'est souvent pas simple Parce que tu sais pas trop Jusqu'à ce que ça fasse Un moment On se disait Popcorn Putain Est-ce que ça va pas trop être Pas trop être identifié cinéma On trouvait ça cool Parce que C'était aussi On avait La sous-ligne de Sucré-salé quoi Tu vois On avait salé Parce que c'était Sardoche aussi Donc c'était assez marrant Parce que c'était C'est le dieu du sel Et donc du coup Non il y a eu un peu Toutes ces réflexions Et on s'est dit Bon bah on go avec Popcorn En vrai moi je me dis Que le nom d'une émission C'est pas si important que ça Parce qu'il y a des émissions Qui ont les titres pourris Du genre Et qui trouvent tout de suite Leur public Genre un nom comme ça Bah je sais pas Ouais Tiens La matinée Étienne Là le titre quoi La matinée Étienne Mais toi on sent que T'es l'industriel quoi C'est à dire que La matinée Étienne La rencontre Étienne La soirée Étienne La parole Étienne La course Étienne La foulée Étienne La foulée Étienne Bon bah ça va Le titre est nul Et inversement Il y a des émissions Avec des super titres Et qu'ils trouvent pas leur public Ouais ouais Non mais c'est juste Que ça soit Ça il y a du dos là Rayard94 Savais-tu que Domingo A le meilleur sens Du rythme de l'histoire Je sens qu'il y a une petite vanne Non je suis né avec zéro Quoi en rythme La danse Ouais Au delà de la Parce que la danse C'est ce qui suit Le rythme Tu vois Le problème il est avant J'ai déjà des progrès Mais vraiment Je suis parfois incapable D'avoir le rythme Et c'est vraiment un progrès Alors déjà J'ai progressé C'est pas encore visible A l'œil nu Mais comment les gens le savent ça ? Ils t'ont vu danser Ils t'ont vu faire la musique ? Ils ont vu Ils savent Il y a un peu de tout Tu vois Mais il y a eu aussi Une petite danse de tectonique A un moment Qui était un dossier T'as dansé de la tectonique ? Ouais au mariage de Jiraya Parce que Mais pour déconner Ou c'était des gens C'était en mode Oh je suis chaud Vous allez voir ce que vous allez voir Non non c'était Putain temps J'ai eu une époque tectonique Non Tu faisais ça ? En 2000 C'était quand ça ? 2005 quoi ? J'ai débuté le stream En disant Ce mec est trop parfait Il fait trop de trucs trop bien Je vais y trouver un défaut Mais j'ai tellement trouvé Quand tu maîtrisais Le double shuffle Attention quand même C'était La tectonique J'ai trouvé Va sur Youtube Tu vas voir Non Au mariage de Jiraya Obligé Au mariage de Jiraya Et en fait Et du coup Avec Gigi On s'en était déjà parlé Comme quoi Qu'est-ce que je tape ? Tape Nomingo Tectonic Je pense Oh c'est énorme Et du coup On s'en était déjà parlé Et à son mariage Ce bâtard Le mec s'est dit Bon bah face à toute sa famille Tous ses invités et tout Genre bon bah on va faire un battle de tectonique Et il m'a amené dedans J'étais en mode C'était le pire moment de ma vie Là t'as un remix en dessous Mais il est marrant Tu peux Celui là il est remixé Mais t'auras peut-être Au moins les C'est Piuka qui avait fait ça On est au mariage de Jiraya Ça c'est un narrateur qui avait filmé C'était un dossier C'est devenu du coup Un donation goal du Zeeven d'avant Du coup On avait dû montrer ça J'ai chaud attention Oh là là Moi je suis en donne C'est à dire que Tout ce que je peux hésiter Là je suis concrètement Le moins à l'aise J'ai à l'aise C'est le mariage Regarde le mec Tu te dis C'est un enfer Et là tu vois J'ai fait un geste Et je suis déjà en mode J'ai lancé la balle C'est fini Mais là je crois C'est la vidéo Il avait fait un montage C'est moi Mais t'es tout jeune Attends on se la refait Parce qu'en plus je pense Que la musique On se la refait On se la refait Il y a Jiraya là Là on voit que Jiraya Dans cette vidéo Ça va très bien C'est son mariage Mais en fait c'est une battle Tu vois Je suis juste en mode Je vais faire trois parts Et je t'envoie le truc Mon seul objectif C'est de se rassurer Ah oui ça va T'es une dame T'es très louche Ouais ouais J'ai le sens J'ai le sens J'ai le sens J'ai le sens Je m'attendais Je m'attendais Je m'attendais Toi 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 Mais du coup Du coup Non c'était Enorme Non j'ai pas J'ai pas le J'ai pas le rythme dans la peau Tu veux dire C'est pas avec ton sens du rythme C'est un remix Que t'as séduit ton amoureuse Ouais non Hein c'est ça Mais adieu la chaîne Ah oui pour DMC Non c'est un remix Ça devrait aller Tout va bien Tout va bien Samuel Ouais ça va T'es un remix Oui oui Oh je suis pas un ban prêt Toi t'es déjà fait ban ou pas ? Non Jamais Si tu cherches à te faire ban Je connais plein de façons N'attends je fais super Non non Et pourtant il m'arrivait des dingueries Mais Ouais Non non ça va J'ai de la chance Moi pas Calimero T'as songé à quitter Paris Demande Alpopot Euh Ah Bonne question Peut-être un jour Ouais je quitterai Mais pour l'instant Enfin t'es je fais trop d'événements Ou Toutes les semaines C'est ça Donc T'as pas prévu d'aller à Malte ? Non non C'était pas Non sûrement Je pense que j'irai à Lyon Si je bouge de Paris Lyon ? Ouais Est-ce que Domingo A été déjà approché par la division ? Oui puisqu'il en a fait Est-ce que Moi je pose la question Merci Doudi pour ta question Est-ce que de temps en temps Tu reçois des propals Du monde de la télé Ou de la radio Qui Bon au vu de ton succès Sur Twitter Sur Internet Se disent Pour être sympa de bosser avec lui T'as des coups de fil ? En vrai pas tant que ça J'ai pas mal J'ai été pas mal contacté Et puis Bah j'avais refusé quoi Parce que ça m'intéressait pas Euh En vrai Non J'ai pas J'ai pas spécialement Je sais pas si c'est parce que C'est un profil Tu sais Les crossovers Intéressent moins Je sais pas Parce que J'ai eu l'impression Qu'ils ont fait des tests Sur différents formats Que ce soit avec des Youtubers Ou Ils avaient fait un truc Sur Avec Seb Qui pourtant était génial La vraie aventure Je crois Où en gros Il est parti en Papouasie Une vidéo Qui cartonnait sur Internet Et qui était trop bien Sur millions de vues Et qui était vraiment intéressante Il va Je crois que c'est en Papouasie Je suis pas sûr Le chat corrigera Mais concrètement Dans un endroit Où l'homme n'a jamais marché Ok Donc c'est vraiment de la découverte Avec des spécialistes Etc Et donc c'était la folie Sur Youtube Et je crois qu'en audience Ils avaient dû faire 200 000 Ce qui pour Les audiences télé N'était pas N'était pas dingue Donc ouais Il y a moins eu Ces trucs de crossover J'ai l'impression Je sais pas s'il y a des streamers Youtubers Qui font des trucs A l'heure actuelle A la télé Je crois pas Je crois pas Donc j'ai l'impression Que la télé aussi Est en mode Ok on fait nos trucs à nous Et si Youtube T'as Michou Qui fait danser avec les stars Ah oui Tu vois De temps en temps T'as ce genre d'ouverture Mais c'est vrai C'est un peu événementiel Oui oui c'est ça C'est pas une émission spéciale Il a cartonné sur Danser avec les stars Ouais il est chaud Il est vraiment chaud Donc le live Le live c'est différent C'est pas la même chose Jean Macié Qui fait des trucs Mais en politique Avec Public Sénat Toi peut-être un jour De Danser avec les stars Non 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 Bah j'ai vu là Non 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 Danser avec les stars Mais par contre Parce que j'en parlais avec lui C'est plutôt cool Parce que ça te donne une base Après pour la vie Où tu sais danser quoi Et tu sais danser Plein de danses différentes Et tu penses que Michou Il savait pas danser avant ? Il dansait Il s'est bougé quoi Il a un peu de rythme et tout Mais il faut pas que ça soit Vraiment un bon danseur Mais du coup Ouais maintenant Le mec est à l'aise pour la vie Mais par contre C'est un vrai truc Danser avec les stars Tu charbonnes C'est du boulot Les répétitions C'est énorme Est-ce qu'on peut répondre A cette question de Dove Steel Combien coûte une émission De popcorn à produire ? C'est pas obligé Parce que c'est peut-être Des secrets de fabrication Mais j'imagine Que c'est des gros budgets Ouais c'est 15-20 000 euros Environ à peu près Par émission D'où les sponsors Dont on parlait tout à l'heure C'est vrai que t'as des primes Après de McFly, Carlito De genre de trucs Sur TMC Ou t'as des primes Avec le monde à l'envers aussi Je crois Qui fait des trucs D'accord Sur TMC ? Ouais Je crois qu'ils avaient fait ça Sur TMC Mais en fait Le truc c'est que Pour faire du live Ça coûte très cher C'est-à-dire que dans l'ensemble Même pour faire des différentes prods Que ça soit en extérieur On est parfois aussi un peu limité Dans le live et sur Twitch Parce que Si t'y mets un peu de moyens Déplacer des régies C'est tout de suite Beaucoup plus cher Que si tu le fais en froid Et que tu le montes après Et que ça finisse sur YouTube Ou juste en froid C'est pour ça que je pense Que la télé On fait en série On fait de moins en moins de live Et la garder de manière événementielle Parce que tout est plus cher en live Mais c'est beaucoup plus magique aussi C'est plus fort C'est des moments plus forts Mais c'est plus cher C'est ça C'est pour ça qu'à la télé Il y en a moins Parce que c'est vrai Question pour un champion par exemple Non seulement c'est pas en direct Mais on a juste 6 émissions par jour C'est ça Parce que tu divises le coût de l'équipe Sur 6 émissions Donc ça baisse vachement Donc t'as les studios L'équipe Tous les moyens de tournage Et du coup Et puis surtout T'as besoin d'une équipe Un peu moins importante Même beaucoup moins importante Fort Boyard Un jour tu vas faire Fort Boyard toi Tu vas bien sur Fort Boyard Mais tu vois C'est des trucs Où en fait parfois T'as des moments où Mais c'est encore ce truc Très Je sais pas si Puritain de la télé Mais moi je me souviens Qu'à un moment Ça avait failli se faire Zera m'avait dit En 2019 Tu vois On avait failli faire Une équipe de streamers Où Zera avait des contacts Pour Fort Boyard Mais ça aurait été trop bien Ça aurait été trop bien Et ça c'était pas fait Je crois Parce que justement C'était encore trop neuf Ils se disent Ah c'est des audiences Où les gens vont pas se retrouver Et c'est vrai aussi Audience moyenne de la télé A 56 ans C'est clair qu'ils voient débarquer Zerator En même temps Fort Boyard C'est une des rares émissions De la télé Qui cartonne auprès des jeunes Et justement Ça marche encore beaucoup Fort Boyard ? C'est étonnant en fait C'est une émission Dont le succès reste constant Été après été Puisque c'est une émission Qui revient tous les étés Et en fait le public Est vraiment étonnamment jeune Par rapport au public Moyen de la télé C'est à dire qu'en fait C'est un programme Qui est notamment regardé Par les enfants déjà Ouais c'est ça En fait c'est un des rares programmes Qui est regardé Par la famille en entier Pour le coup Une émission 100% Avec des streamers Moi je trouve que ça aurait du sens Ouais Mais Il y aurait qui ? Il y aurait toi ? Donc Zerar ? Non non mais ça c'était Ça c'était à l'ancienne Tu vois Ça serait drôle Moi je trouve ça cool Koh Lanta Ouais bah Koh Lanta C'est clair que ça s'est très suivi Mais je trouve que Alors c'est peut-être que moi Mais j'avais revu Fort Boyard Et en fait justement Je trouve qu'ils l'ont Tu sens qu'ils ont peut-être Poussé le côté familial Parce qu'en re-regardant Je m'y retrouvais plus trop Parce que t'avais des mix De trucs un peu gênants Un peu Ou quand t'as 20, 25 ans 30 ans T'es un peu en mode Bon T'es un peu dans l'entre-deux Où c'est pas vraiment des aventuriers C'est un peu de gags Un peu de machin Un peu de trucs Moi je fais plus Je l'ai fait 5 fois Ah oui pardon Excuse-moi T'as ton badge toi Mais en fait je suis vieux moi Donc j'ai fait tout plein de fois Je l'ai fait 5 fois Et je le fais plus Parce qu'en fait C'est vraiment physique Ouais tu m'étonnes Et j'ai l'impression Qu'ils continuent à élever Le niveau physique Et en fait A la fin je me faisais mal Systématiquement Mais mal Ah ouais vraiment Et les gens se font mal A Fort Boyard Parce que ça a en fait Des épreuves qui sont vraiment Chauds quoi Mais je le fais plus Je suis trop vieux pour ces conneries Donc maintenant c'est à toi Maintenant c'est à toi 5 fois quand même Hein ? 5 fois quand même Ouais ouais Mais à un moment C'était au moment J'étais hyper affûté Au plan sportif Donc c'était l'époque Des aéron Tout ça Et en fait ça allait bien Tu vois Je voulais aussi me prouver des trucs C'était quoi le truc le plus dur L'épreuve la plus dure Que t'es faite Dans Fort Boyard Il y a eu deux trucs Il y a eu Il saut dans le vide Tu sais il y a un truc Où t'es une espèce de De balancier Ouais Le trapèze là Au dessus du fort Et en fait Je pense que Quand on vieillit Il paraît qu'on devient De plus en plus sensible Au vide Au vide Et là être suspendu Mais t'es vraiment Tout en haut du fort Et t'es tout à fait le vide en bas Et en plus t'as les tigres Qui sont en bas En bas Ils sont en liberté C'est à dire Si jamais tu tombes Par hasard Tu meurs pas tout de suite Tu t'es bouffé par les tigres Et en fait Et donc je me rappelle J'ai demandé dix fois Au mec qui m'avait renaché Mais t'es sûr mec T'es sûr que tu m'as bien accroché Ah ouais tu m'étales Et après donc Donc les mecs tirent sur la corde Tu sais pour te faire monter Et à un moment Tu vas lâcher les mains Du truc Ah ouais Quand t'es renaché Ouais Tu vas lâcher les mains Pour aller choper la clé Le truc Et tout ton Tout ton cerveau dit Lâche pas la main Lâche pas la main Et en même temps Il y a tous les mecs Qui sont avec toi Qui disent Lâche la main Oui c'est le but Et puis si tu l'as pas Tu reviens en loser En mode Je l'ai chopé Oh t'es un bonhomme Attends c'est impressionnant Et l'autre truc C'était un truc souterrain Sous l'eau Et donc il fallait Nager en apnée sous l'eau Ou plusieurs salles Et à un moment Il y a des couloirs Qui sont un petit peu longs Et donc tu connais pas le parcours Ouais Et t'es en mode Ça finit quand ? Pourquoi je peux pas remonter ? Tu connais la tête quoi Bon moi je suis un peu nageur Du coup tu y vas Et tu nages Et à un moment Tu trouves le couloir Un petit peu long quand même T'as pas d'oxygène Ouais Et alors on t'a dit quand même Qu'il y avait des plongeurs Qui étaient prêts à intervenir Ouais au cas où Ils te laissent pas Mais tu les vois pas les plongeurs Donc en vrai tu paniques C'est pour toi Mais ils se font pas Les tigres Ils se font pas défoncer Fort Boyard Au bout d'un moment Genre pour ça Parce qu'ils ont vraiment Deux tigres qui sont Ça monte un peu Ces dernières années Il y a eu de plus en plus de Parce que les tigres Concrètement C'est censé être la pression Mais ils sont ramenés Alors après La prod de Fort Boyard Explique depuis Qu'ils les mettent max Je pense qu'ils reçoivent De plus en plus de courriers Là dessus Et moi je pense que ça A terme dans pas longtemps Ils seront plus là Ouais parce qu'ils sont Plus là Parce que le Bah tu sais t'as vu L'évolution du cirque Par exemple Et aujourd'hui De plus en plus de cirques C'est sans les animaux Bah ouais surtout que Non mais là ils se font Le trajet en bateau Voilà Et à mon avis C'est en train de s'arrêter ça Ouais bah Je pense que les tigres A mon avis ça va s'arrêter Bientôt dans Fort Boyard Pas plus mal Pas plus mal On approche doucement De la fin de cette émission Parce qu'il faut pas oublier Que PA Qui a la gentillesse De venir à la maison Ce soir Alors qu'il a Un rythme fou A une soirée poker Ce soir Sur sa chaîne Pour ceux qui veulent retrouver PA C'est à compter de 20h30 Alors quelques Quelques dernières questions Ils sont domptés les tigres Oui ils sont domptés Oui oui ils sont domptés Mais enfin je pense que Je serais tombé Ils m'auraient mangé quand même Je pense qu'ils sont bien nourris Avant quand même Ouais Alors du coup Il y a plein de questions Sur Fort Boyard Bah ouais mais c'était La cloche Ça s'appelle la cloche Ah le truc au cas d'accord C'est ça bien vu La cloche La cloche Non je fais plus ça Je fais plus Je fais plus Il m'invite tous les ans Je fais plus Ah ouais La prochaine fois qu'il m'invite Par contre je vais vous donner Le numéro de téléphone Vous avez une petite famille France télé Vous faites des petites soirées Genre de France télé Genre des animateurs France télé Une fois par an Alors en vrai Et ça va surprendre Plein de gens L'ambiance à la télé Est beaucoup plus sympa Qu'on ne croit Ouais j'imagine Et notamment entre Animateurs et représentateurs Parce qu'en fait C'est une petite communauté C'est pas beaucoup de gens On se croise pas souvent Parce qu'on est chacun Dans nos trucs Mais quand on se croise Par exemple il y a TF1 Qui fait une émission Qui s'appelle Le grand concours des animateurs Tu sais de temps en temps Donc c'est un concours De culture générale Avec des animateurs De toutes les chaînes M6, TF1, France 2, France 3 Et en fait c'est le seul moment Où on se rencontre interchaîne Parfois on est 30, 40, 50 Et c'est marrant Parce qu'en fait On se parle un petit peu avant Et en fait on se rend compte Qu'on vit tous la même chose C'est un très beau métier Mais c'est un métier Où chacun est un peu solitaire Isolé Ouais bien sûr C'est un métier Avec de la pression Un jour t'es là Puis le lendemain Ça peut s'arrêter Les audiences Voilà C'est un métier Qui a plein de trucs Côtés sympas Mais qui a aussi Des aspects un peu plus durs Et c'est sympa de se retrouver Parce qu'on se rend compte Que finalement On vit tous la même chose Ouais Et entre nous En fait c'est plutôt Une bonne ambiance Ok Et les coulisses du monde De la télé Globalement Ben ça va Souvent on a l'impression Que le monde de la télé C'est un monde dur Non mais t'as ce côté Quand même De l'extérieur Moi j'y connais rien Dis Mais Ou Alors bon Toi t'es T'es le boss de ta case T'as à dire que Question pour un champion Je vois tes tweets T'es premier tout le temps Pas premier ou deuxième Ouais voilà Ça marche bien Tu régales France Télé Mais ça a l'air d'être Quand même très Si ton émission foire S'il y a un mauvais lancement Tu peux être déprogrammé Ce qui fait que la force De l'animateur Est moindre Ce qui fait qu'il y en a Qui doivent être soit Enfin pas en pression Mais ouais En fait t'as la pression C'est un truc de survie quoi T'as la pression tout le temps Tous les matins à 9h Sur ton téléphone Tu reçois l'audience Comme si t'étais à l'école Moi j'ai l'impression D'être revenu à l'école Tous les matins t'as ta note Alors l'audience n'est pas tout Parce qu'il y a des très bonnes émissions Qui font pas forcément Beaucoup d'audience Pardon hein T'as des merdes Qui marchent L'audience n'est pas tout Dans le service public par exemple T'as des émissions Qui font pas forcément Beaucoup d'audience Mais qui sont maintenues Parce qu'elles sont importantes Parce qu'on estime C'est bien qu'elles soient là Et c'est sur le service public T'es objectivé genre C'est à dire que Par exemple Si t'es premier ou deuxième C'est quoi C'est 15% 20% Je connais La question pour un champion Ça tourne entre Entre 12 et 13% Ok Et genre au début d'année Ils te disent Non Non t'as pas ce genre de truc Non en fait On va chercher les 2 millions Vas-y Samuel C'est la différence avec le privé Il n'y a pas de Close d'audience En tout cas pas sur un programme Aussi ancien Question pour un champion Toi t'as fait que France Télé ? Parce que t'étais Moi j'ai bossé 5 ans en radio A RFI Ok 9 ans à ITV Canal+, ITV c'est l'ancien CNews Donc j'ai bossé pour ITV Pour Canal+, Et je suis ici depuis 13 ans A France Télévisions Et tu sens genre Dans ton passage par exemple Canal Enfin genre ITV du coup Genre la manière de faire Entre privé-public En fait Alors il y a des différences Privé-public Mais c'est finalement C'est pas ce qui prime C'est un moment Un instant T sur une chaîne Il peut y avoir des gens Super cool C'est la direction C'est la direction C'est l'esprit En fait il y a un truc Qui découle de là-haut Par exemple le Canal+, Que j'ai connu C'était la fin des années folles De Canal+, Avec des fêtes de ouf Avec à la tête C'était des saltimbanks Des mecs qui voulaient faire de la télé Pour que ça Pour que ce soit fou Tu vois Et donc ce Canal+, Il était génial Et puis le Canal+, Des années d'après Qui a été repris en main Parce que financièrement C'était devenu un peu compliqué C'était un Canal+, pardon Mais de gestionnaire Et l'ambiance avait vachement changé Donc moi je crois Plus que privé-public Je crois beaucoup plus A qui dirige Et quel esprit est insufflé Moi par exemple Là je suis à France Téléon Depuis 13 ans Je suis très heureux Et je m'imagine pas ailleurs Parce que l'ambiance En vrai elle est cool Surtout que t'as ton équilibre Entre le côté présentation de jeux Infos Et je dis pas ça Parce que c'est mon employeur Parce que les employeurs J'en ai eu pas mal Mais aujourd'hui Il y a un employeur Qui me laisse être Journaliste d'infos Animateur de jeux Et qui me laisse La liberté de streamer Parce que Ils sont pas obligés Pour être là Il faut que je demande l'autorisation Mon contrat C'est un contrat d'exclusivité Pour être sur stream Ça veut dire que j'ai le feu vert De France Télévisions Je peux vous dire aujourd'hui Puisque j'en ai parlé Avec d'autres patrons De chaînes privées Que le seul groupe Qui m'aurait donné cette liberté C'était France Télévisions Il y a des gens De grands groupes privés Qui m'ont dit C'est très bien ce que tu fais Mais chez nous Parce que du coup C'est un contrat d'exclusivité Sur la télé Internet Par exemple Popcorn Quand je t'avais demandé Tu dois demander Si tu participes Ouais J'ai l'autorisation Mon image appartient au groupe C'est un contrat d'exclus Et tout ce que je fais en dehors Passe par une autorisation J'ai plein de questions Pardon Non non C'est plus mon interview C'est la tienne Mais c'est normal Mais du coup par exemple C'est eux qui gèrent Alors c'est pas du tout Un truc que tu fais Tout à l'heure Tu disais justement Merci pour les subs Parce qu'à un moment Je sais que tu n'acceptais pas les subs Maintenant tu les acceptes Ça j'ai demandé à France Télévisions Ok d'accord Donc ça il te laisse Ouais C'est à dire qu'en fait Avant de me lancer dans le stream J'ai demandé l'autorisation À France Télévisions Parce que même streamer Même en fermant les subs Il fallait une autorisation Ok Parce que quelque part Comme ils m'ont dit à l'époque D'ailleurs ils étaient assez Ils ont été vachement curieux Et fascinés Ils ont été super positifs Ça dépend des gens Par exemple le directeur de l'info Aujourd'hui à France Télévisions Il s'appelle Laurent Guimier Il connait mieux Twitch que moi Ok C'est un gamer Il est passionné par ça Et donc C'est trop bien C'est eux qui font ce que je disais Avec Morgane Serrano Qui m'avait fait rentrer chez Energy C'est ces gens là C'est pour ça que je disais Les décideurs tout à l'heure Parfois t'as des gens qui bloquent Et c'est plus une question de personnes Finalement que de chaînes Là les gens aujourd'hui À France Télévisions Ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire Et suffisante Pour dire à un moment À un mec comme Samuel Etienne Bah ouais Vas-y crée ta chaîne Mais il y a des grands patrons De chaînes privées Qui m'ont dit Chez nous t'aurais pas eu le droit Et puis quelques mois plus tard Quand je me suis rendu compte Que ça devenait un job à part entière J'ai dit Bah je vais ouvrir les subs Les abonnements Parce que je peux pas streamer Trois heures par jour Tous les jours Pour rien Vis-à-vis de ma famille C'est compliqué Et bien ils se sont posé la question Et puis ils m'ont dit Bah ok vas-y Et te laisse tout Ouais c'est cool Ouais c'est propre Et je pense que c'est le seul endroit En France Où je peux faire ça D'avoir cette liberté De faire tout ce truc là Je suis assez heureux Voilà J'adore Ça c'est un peu renversé Ouais pardon Parce que c'est vrai C'est un monde différent Et c'est vrai que la télé Tu vois tellement de choses Que je suis toujours curieux Mais en fait Ce que je Ce dont je prends conscience Et je pense que ça va t'intéresser C'est que finalement On pense que ces deux mondes Sont très très différents Internet La télé Le stream L'animation télé radio Et en fait Je pense qu'ils ne sont pas Si différents Les profils sont assez proches C'est à dire qu'on a Des gens curieux Des gens curieux Des autres Des gens passionnés Alors la façon de travailler Est un peu la même Différente pardon Les enjeux sont pas toujours les mêmes Mais le coeur de métier La curiosité La curiosité de l'autre L'envie de partager des trucs En fait est assez proche quoi Ouais ouais C'est pour ça qu'on a dit Quelqu'un comme toi Bah peut-être que demain Il fera de la télé De la radio Enfin il y reviendra Peut-être qu'il fera les deux Peut-être qu'il fera des allers-retours Moi j'ai l'impression Qu'il y a des passerelles Qui peuvent se créer Je crois pas au mariage Des deux mondes Mais des passerelles Ouais je suis d'accord Mais c'est pour ça Que je trouvais ça intéressant Tu vois les michous et tout Fassent des trucs à la télé Par exemple Parce que nous il y a eu Une période Même créateur Opposé à la télé C'est encore une fois Ce que tu y fais à la télé Tu vois Bien sûr Si c'est pour être chroniqueur Sur le plateau de Pascal Brault Bon voilà tu vois Mais du coup C'est ce que tu y amènes Le concept T'as des concepts Ce que je dis C'est souvent le fond Qui est le problème Tu vois Mais t'as là dans la forme Tu regardes des Koh Lanta ou autre Il y a des trucs C'est propre quoi Non mais Allez une dernière question Parce que le 19h27 Et je veux pas Et je veux pas Que notre cycliste Sans casque Trace comme un fou Pour pas être en retard A sa soirée De poker ce soir Une dernière Alors je remonte PA si tu vois Une question Samuel chez Popcorn Mais j'ai déjà fait Popcorn Après je reviendrai Quand PA veut Ça parle d'Ironman Ça parle d'Arte Non mais je pense Que les gens Mais c'est vrai Que c'est intéressant Tu parles de ces trucs là Toi aussi Parce que t'es un peu T'es le seul Y'a personne d'autre Qui fait de la télé Radio Je sais que t'as Y'a Koe qui faisait des trucs Ouais J'en ai parlé avec lui Ouais Ah ouais Ouais Mais parce que En fait il est Il est un peu triste Parce que Il était très curieux De Twitch Il a pas réussi la formule Pour répliquer le succès Qu'il a en radio Sur Twitch Moi au début Tu vois j'ai pas mal tapé sur ça Parce que En fait je trouve Il était Oui Thierry Moreau aussi Mais qui fait moins de télé Non Thierry Moreau quand même Ouais Qui est plus dans le format presse Ouais Mais qui Parce que je me demandais un peu C'était quoi le but de Koe Et tu sens qu'il y a un peu Cette démarche nouvelle audience On va On va rouler dessus On va créer un format Et il n'y a pas Et à un moment Je l'avais vu Ouais En live solo Répondre tu vois Avec son fils Qui je pense C'est très dans le délire Et avec cette envie De partager ce tomada Je crois qu'il fait son truc Après t'aimes ou t'aimes pas Koe Je crois qu'il avait vraiment La curiosité Mais du coup Là ce qui l'a déçu C'est le côté audience Parce qu'en vrai Je voyais il faisait des 1500 2000 Oui mais du coup Lui il a Pour lui c'est rien quoi Il a habitué Ses audiences de radio et télé Qui sont gigantesques Et en fait Mais donc du coup C'est pas un plaisir pour lui Le plaisir passe par la réussite Dans le sens où Je pense que c'est un conquérant Je pense que Ouais voilà Ouais c'est ça Il est un peu en mode Gagnant tu vois Conquérant Et je pense que Même s'il trouvait ça intéressant Effectivement C'est peut-être pour ça C'est peut-être pour ça Que ça marche pas Moi quand j'ai Parce qu'il est peut-être venu Justement en disant Il faut que je fasse du chiffre Il faut qu'il y ait du monde Ouais Mais ça se sent Quand Koei fait ça En faisant ça Ça marche pas Ouais Non mais Ça marche pas Moi je te dis Ça m'a étonné Quand je voyais Koei A 1500-2000 viewers J'étais en mode Twitch élargi Parce que C'est pas ma cam Mais tu vois Mais bon Mais du coup J'étais curieux Du truc derrière Mais c'est vrai Que pour l'instant Les passerelles Elles sont pas très importantes Et elles vont pas devenir Plus importantes Tu sais quand je suis arrivé Dans cet univers Il y a quelques temps Il y a eu des gens Et je comprendais l'interrogation Qui disaient Ouais c'est bien C'est cool C'est cool Mais c'est super chaud Parce qu'en fait T'es comme une porte d'entrée Comme un cheval de Troie Et on va être envahi par la télé Il y a plein de gens de la télé Ah t'as eu Il y a beaucoup ça Moi je comprendais l'interrogation Parce que je sais Que c'est un bel univers Qui a été créé par des gens Ils sont très heureux D'être sur Twitch Ils regardent pas forcément la télé Et ils disent Attention faut pas mélanger Les deux mondes Parce que si on regarde pas la télé C'est pour une raison Si on est sur Twitch C'est pour une autre Et ce qui m'a rassuré C'est que moi je suis arrivé Parce que je kiffe être là Et je crois que ça se voit Mais finalement Il y a pas eu de porte d'entrée Et les gens de la télé Ils ont pas débarqué sur Twitch Et je crois que ça va rester comme ça C'était la grosse interrogation De putain mais qu'est-ce qui va se passer Et tout Et moi je répondais pas mal Que l'audience L'audience reste raine C'est-à-dire que C'est les gens qui décident C'est pas Bah Twitch ça fonctionne comme ça Avec 19 000 viewers On doit faire partie des top streams français Ça c'est cool Et donc du coup Les gens ont décidé d'être là Et de passer un moment avec nous Si le contenu est un peu de la merde Il y a eu des moments avec BFM etc Bon bah en fait Il y a eu des tentatives Ouais bah pas mal Mais elles ont pas marché Bah ouais parce que C'est pas ta chaîne de C'est pas une télécommande quoi Exactement Ou entre guillemets TF1 s'ils se mettent sur Twitch Ça devient pas la une quoi C'est juste une chaîne parmi tant d'autres Et pour Pour pouvoir être au top Il faut que les gens les regardent Donc créer un bon contenu quoi Tant mieux que c'est pas marché Bah si Ouais je veux le Je sais pas A voir quoi mais bon 19h30 pile Je m'en vais Je t'avais dit que je devais être parti À 19h30 Que nous arrive-t-il Samuel ? Il est super parce qu'en fait Il m'avait dit Sam 19h Parce qu'après c'est chaud Il m'a dit à 19h30 maximum Et là il me met pas la pression du tout Alors je sais que c'est l'heure Pour lui d'y aller Comment te dire merci ? Si en t'offrant un parfait équipement Bientôt Exactement Un casque Non non En vrai c'était trop cool Merci beaucoup C'est vrai que Par rapport aux questions C'est parfois un peu différent Parce que moi j'ai déjà l'habitude De répondre beaucoup aux questions Donc mon audience Entre guillemets Les gens sur Twitch On se pose déjà des questions Les streamers On répond déjà beaucoup Mais c'est cool De pouvoir échanger Et c'est vrai que J'aime bien ce que tu fais Et je suis toujours curieux De un peu comment ça fonctionne Comment tu penses Et tout Donc merci beaucoup C'était très égoïste pour moi De t'inviter Parce que j'étais très curieux aussi De la manière dont tu fonctionnais Parce que je suis très curieux Et admiratif des gens Qui s'investissent Tu vois Qui t'investissent beaucoup J'ai eu beaucoup de respect pour ça Et je savais que tu étais comme ça Et donc je voulais voir un petit peu Comment tu fonctionnais Et ça m'intéressait Bah écoute Un plaisir partagé Est-ce qu'on Tu veux qu'on On raid ou pas On a le temps ou pas Bah tu peux Moi je te dis Mon plan C'est que je dois être en live Là dans 40 minutes Et j'aimerais bien Passer voir ma copine Bah tu sais On perd pas de temps Donc pas de raid Parce que le temps De trouver le bon raid Qui va bien Ça va nous prendre du temps Et je veux pas te mettre La pression Je te souhaite une super belle soirée Merci beaucoup Mais mille fois quoi Merci à vous d'avoir partagé Ce moment avec nous C'était vraiment super cool Merci pour la qualité Ah tiens S'il y a le Deserbus Tu peux peut-être les raid C'est cool Ils font ça tous les ans C'est justement C'est bien ? C'est maintenant ? Bah vérifiez qu'il soit bien en live Mais c'est Deserbus C'est pour une association Tous les ans ils font ça En fait c'est des participants Qui conduisent un bus dans le désert Et là j'ai plus le nom de l'association Mais ça peut être cool De pouvoir Mettre ça en C'est bien Ah mais c'est en anglais Ils font passer en français Je crois qu'ils faisaient ça en français Ah zut Tape Deserbus FR C'est pas en français Ah FR Regarde Tu me confiante c'est ça ? On va les raid On va les raid Il y a 234 C'est la 9ème édition Ils font ça depuis très très longtemps 234 viewers Vous allez arriver Vous êtes presque 20 000 Il est là C'est cool en vrai Bah ouais Ça va être encore un joli moment Bah merci toi de me l'avoir soufflé On prépare le On prend la version FR Voilà Ils sont 234 viewers Vous allez arriver À près de 20 000 Et manifestement C'est caritatif C'est cool C'est ça Ouais C'est une initiative qui date Enfin qui dure plutôt Que date Ça part dans quelques secondes Ah j'avais jamais fait comme ça Tu fais comment toi ? Je fais slash raid Et le nom Oui oui Alors moi j'aime bien Ouais parce que tu as une petite préfa Une petite review C'est sympa Ça se qu'on tient de charger Voilà Et bah Merci d'avoir pris de ton temps Non non Mais honnêtement aucun souci Merci La prochaine fois tu restes dîner Parce que ce soir je fais des oeufs au micron En plus C'est une de mes meilleures recettes Je prendrais que les coquilles Ils vont halluciner quand même Merci à tous Merci à lui Parce qu'il nous a donné de son temps Et je sais qu'il est compté Et j'espère qu'on aura l'occasion De se croiser plein de fois Grave Avec plaisir C'est parti pour le raid les amis Bonne soirée Bon week-end Prenez soin de vous Je m'en vais Je m'en vais Let's go Je pense que ça m'a compris Le raid est parti Tac Sous-titres par Jérémy Camus